Vous allez en tour au village, enfant, ça ne se fait pas. Je ne peux pas soutenir et je l'assume. Je ne peux pas soutenir ça. Pourquoi est-ce que c'est une accusation ? Moi, j'ai été victime. Ça me revient. Moi, mafo, 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 je vais te répondre. Mafo. Je n'ai dit qu'à un homme. Maintenant, la personne qui prend un cri là, tu vas porter, ça me fait ce qu'il veut. Maman, mafo, 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 t'as fini de parler, est-ce qu'elle veut parler ? Mafo, t'as fini de parler, est-ce qu'elle veut parler ? Mafo, attends, mafo, t'as fini de parler, est-ce que je peux parler ? Mafo, est-ce qu'elle veut parler ? Tu as été mis en contact avec quelqu'un qui a vu témoigner ce monsieur ? Vraiment ? Si même ce monsieur M. Flore, tu as pu la défense sur quoi ? Qu'est-ce que tu as entendu parler même là ? Tu t'entends même parler ? Tu ne peux pas parler avec les gens que mes sangs t'a présenté. Donc tu me dis donc que ce que lui t'a dit est vrai. Ce que nous, on montre comme preuve n'est pas vrai. Tu joues dans quelle équipe ? Tu joues dans quelle équipe ? Je n'accepte pas ça parce qu'elle, il n'y a aucun, il n'y a aucune, les messages qu'on envoie, tous les messages que sa mère, qu'on envoie, qu'on a dit là, envoyer l'argent, envoyer l'argent, envoyer l'argent, envoyer les gens qu'on ne connaît pas. Non, mafo, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Ça c'est... Je veux qu'on écoute le direct ici ensemble. Non, non, mafo, tu as pris ces gars... Je veux qu'on écoute le direct ici. Parce qu'elle a dit, elle a dit que les gens qui ont parlé dans mon direct hier, elle les a eues. On est d'accord. Maintenant dans le direct de Lolita, elle dit que c'est les gens qui ont parlé dans le direct du monsieur là hier. Vous voyez la manipulation, non ? Oui, mafo, je... Écoutons ça ensemble. Je n'aime pas les foutaises, mon. Je n'aime pas les foutaises. Chacun dit lui, il veut choisir qui veut choisir. Mais je n'aime pas les foutaises, je n'aime pas le mensonge. Mafo, tu sais, moi je n'ai pas de rien. Je n'ai rien à dire, je ne sais pas de rien. On n'a jamais dit que quelqu'un a voulu tuer. On a dit donner une correction. On a parlé de correction. C'est vous qui venez maintenant transformer. Et hier, quand on a fait le direct, on n'a jamais prononcé le nom de Lolita dans notre direct. C'est dans le direct des gens là qu'on a parlé de Lolita. J'espère qu'on est là. Écoutons, hein. Voilà, voilà ça. Voilà ça. Je n'aime pas les foutaises. Elle a déjà pris son chanson. C'est-à-dire, elle a déjà pris sa décision, c'est comme ça. Mais moi, je vais lui dire que non. Je lui ai dit non. Elle étouffe même la baronne, elle ne veut pas qu'on parle. Parce qu'elle a déjà appelé. Ils ont fait leur clan. Elle a parlé avec le monsieur et les deux personnes du Maroc. Mais les gens avec qui j'ai parlé, ils n'ont jamais parlé avec eux. Jamais. Moi, je n'aime pas les foutaises. Ils ont fait leur réunion là-bas. Jusqu'à elle a parlé avec eux. Voilà, écoutez. Personne. Est-ce que ma copine s'entend même parler ? Est-ce que ma copine s'entend même ? Dans ce que, ce que moi j'amène comme preuve n'est pas vrai. C'est ce que le monsieur lui a dit est vrai. Ma copine, tu es dans quelques lombes. Tu vas le mettre en difficulté. Je t'ai dit non. Le monsieur témoin à ma foi. Quand tu as écouté, écoute-le. Le monsieur va témoigner. Attends. Le monsieur a témoigné hier dans le direct de mes salles. Il dit quoi ? Dans son direct, il dit quoi ? On n'a jamais dit qu'il y a une question de meurtre. On a parlé de donner une correction et prendre le téléphone. On parlait bien. Les directs sont encore là. On n'a pas eu passer. Avec sa mère. Et quand ils m'ont dit à sa mère. Et puis, Jean lui demande est-ce qu'ils sont contents qu'on le laisse dans les réseaux sociaux. Et le monsieur dit que demain à 16h, on sera avec lui. Et il dit qu'il y a de donner sa position. Le monsieur a été dans un direct de mes salles. Donc vous dites que mes salles-mêmes, si on peut dire tout, mes salles-mêmes est complices de toutes ces bandes. Je suis désolée. Donc mes salles a payé ces gars. Moi, je ne sais pas pourquoi mon nom est dans ces conneries. Et ton nom n'est jamais passé dans mon direct, ni le direct de sa main. C'est dans le direct de ce monsieur-là que ton nom est sorti. Voilà. Donc quand on veut venir intervenir pour la baronne-là, il faut qu'on s'adresse aux gens où le nom de la baronne est sorti. Dans ma copine nous fait comprendre qu'elle a appelé ce monsieur. Ils ont appelé le monsieur qui a témoigné hier dans son direct. Moi, j'ai cru qu'elle a appelé les gens qui ont témoigné dans mon direct. Merci la baronne. Merci que c'est là-bas que ton nom est sorti. Ton nom n'est jamais sorti chez nous. mais il ne peut pas que dire ce qu'il veut que tu entendes mais c'est normal qu'il se défende il est prêt à tout et flou est tombé dans le piège là le monsieur l'avait dit où on se connaît où on s'est vus il va me prouver que je le m'a donné un radis il va me prouver comme moi et niac on s'est mis pour lui oui envoie moi tout ça envoie moi tout ça envoie moi tout ça envoie moi tout ça parce que ça est prêt à tout mélanger tout le monde c'est comme ça c'est comme ça dans ma soeur moi je voulais ici te remercier à mon dos vision de m'avoir défendu donc je voulais te dire ici ma soeur excuse moi je voulais te dire ici devant tout le monde mais si tu m'as défendu et je suis très fier vraiment merci beaucoup je voulais aussi te dire que ma soeur tu me connais je me suis pas dans le aide moi détesté ou bien de suivre les gens j'essaie d'être logique dans ma vie j'essaie d'être correct dans ma vie tout ce que j'ai toujours dit de mes sens j'ai des creuves je vais jamais accuser quelqu'un bêtement moi vous savez dans la vie moi je n'aime pas les foutaises je n'aime pas les foutaises ils ont fait ils ont fait une conférence où ils ont appelé le témoin qui était qui a appelé hier dans le direct de l'autre côté merci merci quand j'ai entendu j'ai cru qu'elle a dit qu'elle a parlé avec les gens qui ont appelé dans mon direct parce que moi j'ai rappelé ces gens là leurs numéros sont restés là moi je les ai appelé pour leur demander que vous avez parlé avec flore et puisque qui nous on a parlé avec flore quand c'est maintenant que je comprends donc apparemment c'est le témoin qui est passé chez les gens en face là tu vois un peu vous voyez un peu et elle persiste est ce que nous hier quand nous avons fait un direct le direct la baronne m'a entendu son nom mais c'est logique que les gens l'avent toujours il va peut-être dit ce qui va à leur faveur est ce que nous sommes des enfants est ce que nous sommes des enfants voilà voilà j'ai parlé non qu'ils ont fait une conférence à des flores voilà ça parce que je veux pas dire je vais pas dire je vais pas dire que j'ai appelé mais ça aujourd'hui je vais t'expliquer ce regard du maroc qui a dit que j'ai dit que non tu sais quoi moi je veux parler à pourquoi j'ai dit que je voulais les parler parce qu'on voulait les enregistrer tu as compris ce que tu dis il m'a dit il était montré il m'a dit que je peux te donner mon numéro je lui ai dit que non je préfère que toi tu les appelles c'est que les gars qui ont fait là qu'ils sont dans le boulot là donc en fait c'est c'est mais ça qui a appelé pour te mettre dedans c'est ça ce sont ces gars mais ce sont ces gars je ne fais pas ça sur toi flore je dis juste que mais certainement c'est que moi qui vont le défendre tu et vous n'avez jamais parlé avec alex vous n'avez jamais parlé de lui parce que moi j'étais en ligne avec lui il n'a jamais parlé avec lui c'est le monsieur qui a témoigné hier là quand vous avez parlé avec lui vous n'avez jamais parlé avec alex jamais vous n'avez pas parlé avec m ça vous n'avez pas parlé avec m ça vous n'avez pas parlé de moi je suis en direct je vais me bloquer ma tête je vais me moquer il faut commenter je ne suis pas bloqué hum hum j'ai un nouveau téléphone où j'ai perdu l'autre dans le tiers je ne lui ai pas encore pris de mauvaises photos on appelle aussi alex là parce qu'à l'époque j'ai entendu sa voix au téléphone qu'il a appelé merci lolita merci merci beaucoup je ne comprends pas ce qui se passe là il y a quelque chose qui veut commencer là que je ne comprends pas il y a quelque chose qui veut se passer là que je ne comprends pas un ami avec sa mère je ne comprends plus je fais quoi au milieu je fais quoi au milieu moi je fais attends dès que tu finis là je vais je vais chercher il faut que j'ai sa mère il faut que tu envoies ton numéro à moi et t'appelles il faut que j'appelle ça mais faut savoir parce que je ne comprends pas tout lolita tu vas appeler ça mais ça mais à prononcer ton nom quelque part la personne qui a mené le dossier cela traité ça là-bas entre vous dans votre directeur là maintenant tu vas appeler ça mais tu n'envoies ton numéro nulle part ils vont traiter ça avec avec la personne qu'ils ont appelé ils ont fait leur conférence tu ne poses plus rien avec eux ils appellent les gens qu'ils ont appelé qui disent qu'ils sont amis avec toi comme c'est comme ça qu'ils veulent qu'on gère ça je n'aime pas les foutaises je déteste les foutaises voilà voilà les gens là qui m'appellent même allo oui ça va c'est qui c'est qui c'est qui allez Wajo qui m'appelle déjà allo 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 bagadier ils sont où ça qu'ils m'appellent déjà à ma part qui a commencé moi je n'aime pas les foutaises vraiment moi je n'aime pas je crois que quand nous avons fait notre direct hier on n'a jamais prononcé le nom de l'élite vous riez ou quoi ils disent que là à Pierre je dis que bagadier tu dis pas quoi je permets que tu l'appelles là tu comprends tu m'appelles Samé là après toi je l'appelle Samé tu ne décroches rien tu ne joue tu ne marches pas dans leur jeu là qu'ils continuent là-bas avec le monsieur là qu'ils font leur conférence là-bas tu ne décroches pas d'abord je l'appelle même j'ai allumé ça merci elle a fait son choix on a compris mais laissez ça mais tranquille vous avez déjà fait vos choix maintenant vous venez dit que nous vous avez fait votre conférence quand vous avez fait la conférence vous avez convoqué est-ce que vous nous avez convoqué quand vous avez fait la conférence vous ne nous avez pas convoqué nous on était au courant de rien prenez les gens pour les fous quoi allo quelqu'un t'appelle tu ne prends pas tu m'écoutes tu as compris ce que je t'ai dit là est-ce que tu sais ce qui se passe ils ont fait une conférence est-ce que quand nous avons fait notre direct on apprend son nom de l'élite ou bien de n'yat non tu n'as pas besoin d'être glacé tu n'as pas besoin d'être glacé ne te laisse pas battre je n'aime pas les foutaises ils ont fait une conférence donc Flore a appelé elle a appelé je sais qu'elle a peur de quoi elle a appelé le monsieur là ils ont fait une conférence avec les gens moi j'ai eu Alex aujourd'hui il me jure tous les dieux que Flore a pris son numéro ou il n'a jamais parlé avec Flore que c'est faux que s'il n'a pas parlé avec Flore que Flore prouve parce qu'il m'a dit que tu as mon numéro qu'elle prouve qu'il n'a pas parlé avec elle maintenant ils sont en train de dire tu ne prends le numéro de personne qu'ils continuent là-bas qu'ils appellent les gens qu'ils ont appelés là-bas ils continuent les témoignages quand moi je veux vouloir je vais lancer le direct je vais appeler ceux qui ont témoigné dans mon direct ils vont témoigner je t'appelais pour ça vous t'avez dit que tu ne prends aucun appel tu n'as pas mangé ce matin j'ai donc décidé de te faire ce paquet c'est quoi ces foutaises là ? chacun est libre il choisit il faut supporter qui veut supporter on arrête son téléphone on lui fait faire le direct pour dire que et on n'a jamais accusé quelqu'un de meurtre on a dit qu'on a demandé de donner une correction il n'a pas dit qu'on tue sa mère il n'a jamais dit dans le lit 4 j'affiche aussi en partant regarder je ne vais jamais dire qu'il n'a dit ça non jamais ça c'est pas vrai il a demandé qu'on arrache le téléphone merci et que ça me fasse une vidéo on n'a jamais dit qu'il a demandé qu'on tue mes directs sont là il a demandé qu'on lui donne une correction et qu'on prenne ce téléphone c'est sur écrit non ça là vraiment même moi je mets un peu maman au feu je ne peux pas même si je n'ai pas même si je n'ai pas le sujet de ça il a demandé qu'on prenne le téléphone de sa mère on enlève tout et ça me fait c'est ça qu'il demandait bippez-moi maman pardon ok maman bippez-moi maman parce que je pense que quand on a parlé ici on n'a jamais parlé de meurtre mon directeur il est encore là je peux faire écouter il a demandé même par écrit celle-là c'est écrit où il dit ça ne va pas te prendre parce que je vois un peu votre petit jeu là on a dit bippez-moi maman c'est sur écrit c'est sur écrit on n'a jamais dit qu'on a demandé de tuer quelqu'un on a dit c'est même sur écrit c'est posté sur la page de sa mère où il dit de donner une correction il ne va pas prendre c'est quoi ça c'est tout ou rien même quoi ça ne m'amuse pas je n'aime pas les foutaises moi ça me prend son témoin avec ma faute vraiment c'est quoi ça tiens et puis il y a rien bon j'essaie d'appeler sa mère si prends ça ne va pas prendre si prends il peut être devant tout le monde allo allo oui bonsoir bonsoir oui oui excusez-moi de vous demander de passer la parole au fait vous savez la toile nous sommes des africains je vais me présenter je suis le président de l'ONG barracuda pour la paix dans le monde de le vivre ensemble d'accord vous savez que le droit de la femme notre couloir est de défendre le droit de l'homme oui voilà quand vous faites vos bus on n'intervient pas parce que nous n'allons pas venir nous mêler avec les femmes pour faire le bus mais là il s'agit aujourd'hui depuis quelques jours je suis en train de nous avons collecté toutes les preuves que vous nous montrez sur le facebook d'accord pour poursuivre pour poursuivre parce que c'est pas la rigolade parce que excusez-moi Amé quand même il me connait oui voilà il sait comment je fonctionne d'accord quand on s'attaque les hommes qui s'attaquent aux femmes sur facebook moi j'achète ce problème d'accord et je mets ça à la loi c'est mon devoir d'accord ok permettez-moi je vous permets nous sommes des africains nous sommes des africains je ne sais pas qui a fait quoi qui a fait quoi mais quand on parle déjà que quelqu'un a payé les gens au Maroc d'aller kidnapper quelqu'un récupérer même ses téléphones c'est déjà que payer pour aller s'attaquer aux gens timider la personne voilà je vois des personnes qui viennent ici gesticuler sachez excusez-moi que j'ai déjà alerté les autorités français et suisses c'est notre devoir oui pas pour faire mal parce que le monde va mal le monde va mal avec le terrorisme partout etc si s'avère que les gens d'autres personnes payent des personnes pour aller kidnapper des gens au Maroc cela veut dire ça sera ça c'est pas ce que vous parlez sur les réseaux sociaux là nous sommes je suis Camerounais de l'ouest alors c'est notre devoir c'est pas pour être contre is ou y voilà et j'ai m'envoyé un message à la copine à la copine d'Amer Kamer qu'Amer Kamer m'appelle parce que c'est la même chose qu'Amer Kamer a fait à Marie-Paul sur la toile ici et moi j'avais fait la même chose mais quand j'ai appelé Ammer Kamer à une bosse il a compris il a arrêté vous êtes nos soeurs vous êtes nos mamans nous sommes les hommes vos problèmes vous regardent mais quand ça se passe comme ça où est la dignité de la femme africaine camérounaise que vous êtes je suis désolé je n'ai rien contre le monsieur je ne le connais pas mais je défends en tant que c'est mon devoir c'est les réseaux sociaux mais tout ce que nous faisons les autorités sont au courant parce que quand nous faisons défiler tous les messages avec les captures d'écran où on a envoyé l'argent et l'autre du Maroc je ne prends pas son côté s'il ment il va écopier on va les intervêler tous là-bas bien sûr excusez-moi parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut dire que je vais envoyer l'argent qu'on aille séquestrer quelqu'un pour récupérer ses téléphones nous ne sommes pas la police il faut faire ça donc permettez-moi parce que ce que nous faisons là c'est le monde entier qui nous suit et ce que je parle là les autorités françaises et suisses ils nous suivent et c'est notre devoir de défendre le droit de l'homme bon quand on parle déjà de séquestration avec ce qui se passe avec le terroriste ça c'est pas bien et c'est ce qui peut porter préjudice et ce n'est pas bien je veux profiter de cette vidéo pour dire à mon frère ou ce monsieur Messam je ne le connais pas pour moi il serait préférable qu'il vienne demander pardon et ce monsieur du Maroc parce que les deux je ne prends pas partir de Messam ou celui du Maroc s'il a pris de l'argent pour aller faire le travail si l'autre a pris l'argent pour clasher il est coupable Messam est coupable parce que ce que nous faisons là ça va envoyer les gens en détention excusez-moi nous sommes des Africains pour que nous évitons cela laissons de régler nos comptes à mon vision parce que l'autre est l'ami de tel l'autre sort intervenu je vois que nos seuls gesticulent chacun dit c'est pas bien parce que là ça prend d'autres tournuit on parle ici de séquestration et les gens ont témoigné au Maroc j'ai écouté et l'autre a témoigné en allemand j'ai écouté et tout ça on a des preuves c'est notre devoir donc je ne peux pas vous tenir longtemps c'était juste pour dire que tout ce que nous faisons sur la toile le monde entier et les services secrets français suisses nous suivent et je parle en tant que président d'une ONG je vous dis c'est ça ce sont nos droits de défendre de vous défendre vous les femmes et défendre les cas d'égalité parce que quand on parle de séquestration on ne sait pas ils vont le séquestrer ou prendre le téléphone vous savez ce qui allait se passer après la séquestration ils ont dit qu'il y a une correction une correction et prendre le téléphone voilà vous vivez en Europe comme nous nous sommes tous en Europe est-ce qu'on donne des corrections comme ça on a le droit même d'insulter quelqu'un est-ce qu'on a le droit de payer les autres pour aller donner la correction aux autres la justice c'est la foi pour montrer toutes les preuves qu'on a envoyé l'argent eux ils viennent d'étonner maintenant en disant qu'on peut envoyer l'argent pour donner à quelqu'un j'ai dit comment j'ai collé cette histoire si vous avez d'autres preuves vous m'envoyez s'ils veulent le démentir on va les montrer par A plus B que si c'est la réalité c'est l'état c'est là il y a la loi parce que c'est pas là on ne doit pas manipuler tout est là par écrit tout est là par écrit moi j'ai même insisté j'ai dit que prouvez-moi vraiment parce que tout le monde peut fabriquer je peux prendre votre numéro je fabrique je peux prendre votre photo je fabrique en whatsapp avec ça ça on le sait j'ai dit prouvez-moi en faisant la capture du numéro de téléphone on m'a fait la capture avec le numéro de téléphone j'ai validé j'ai dit que c'est ça on a fabriqué les voices j'ai les voices ici on a tous les voices on a fabriqué les voices où le monsieur dit apparemment pour eux on a fabriqué les gens de traiter les autres les gens d'un graphisme pourquoi nous sommes des tribalistes dans la diaspora et là nous sommes contre cela ceux qui ne connaissent pas Barracuda je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir des vues nous agissons il faut défendre le droit de la femme le droit de l'homme voilà on a fabriqué le vos où on traite les autres personnes d'un graphisme on a aussi fabriqué je ne juge pas mais on a la loi pour ça et la lumière va être faite moi ce que je conseillerais à mon frère ça ne coûte rien de demander pardon excusez-moi ça arrive même celui qui est au Maroc qui est là qu'on le paye pour qu'il clashe les autres qu'on le paye pour qu'il clashe les autres nous ayons la crainte de Dieu personne ne le paye pour clasher parce que moi même j'ai eu à clasher les gens pour ce monsieur là moi j'ai clasher les gens pour ce monsieur là j'ai des gens que j'ai manqué de respect propre pour lui et ce n'est pas bien ça nous divise ça nous divise dans la diaspora on ne me payait pas on n'a pas toujours besoin de payer mais là au Maroc on sait que les gens ont faim donc il est allé le petit est allé fort le petit a brutalisé ce qui fait que ça l'a énervé il a contacté des personnes là-bas et Dieu merci que le petit les gens qui sont la personne qui a intercepté le dossier il est quand même pas à sa mère là-bas j'ai écouté quand vous avez fait un dirai hier sur votre direct le monsieur a parlé et j'ai tout ça et les messieurs ont appelé ils ont appelé en conférence on est entré on est entré aussi au Maroc mais que les gens arrêtent un peu de ne vouloir faire ça pour arranger les choses là-bas moi je ne joue pas dans ça moi il y a les faits nous avons la loi et j'ai dit notre devoir nous sommes en Europe on n'est pas en Afrique où on se comporte pour faire ce qu'on veut on n'a pas le droit de payer qu'on aille civiliser ou donner les leçons à quelqu'un même si c'est ton enfant que tu as accouché il va falloir qu'à un moment donné cela cesse parce que gesticuler là sur les réseaux sociaux où est la valeur de la femme africaine que vous êtes nous les hommes on ne doit pas se mêler à vos histoires de Congo pourquoi nous allons nous mêler donc vraiment voilà donc je vais vous laisser je voulais juste vous dire ça que nous vous suivons et nous ressemblons nos preuves pour attaquer ceux qui ne sont pas ceux qui veulent se comporter comme ça voilà tu vois ben non moi je ne me laisse pas faire comme ça non moi je m'en fous ben oui je reste ferme moi je ne suis pas dedans je n'aime pas la manipulation je n'aime pas l'hypocrisie non non on a toutes les preuves qui nous montrent et on ne fait que je dis depuis qui dans l'histoire là qui dans l'histoire là vous pouvez appeler les gens vous appeler par rapport à quoi ben non moi je suis catégorique moi je ne rigole pas moi je fais ce que ma tête me dit de faire ben non qu'on arrête un peu ça il y a c'est pas bon il y a des preuves j'ai même demandé hein j'ai demandé qu'on m'envoie les preuves avec le numéro de téléphone j'ai toutes les preuves là hein j'ai toutes les preuves et le monsieur les deux messieurs qui ont appelé hier ont dit je les ai appelé tout à l'heure quand j'ai entendu le lit t'a parlé je les ai rappelé pour dire que mais vous avez appelé Flore pour dire que quoi que le lit ils disent que quoi non bon j'ai eu une seule personne j'ai pas eu deux personnes il me dit jamais que lui jamais il n'a jamais eu Flore j'ai dit que ah mais voilà ça qu'on a dit que vous avez appelé c'est là que ils éclaircissent pour dire que non c'est le monsieur qui a témoigné chez lui là-bas qui est venu parler mais c'est logique que la personne va dire ce qu'il a dit hier et c'est pas sur mon mur qu'on a prononcé le nom de Lolita et de Niat c'est là-bas je sais pas pourquoi en tournée ça pouvait venir mettre ça sur nous c'est pas nous qui avons prononcé le nom de Lolita pourquoi ils ont peur de dire qui a prononcé le nom de Lolita mais attends et j'ai dit que le dossier si j'ai besoin de renfort de personne parce que c'est un dossier que je maîtrise il n'y a aucune invention dedans Lolita m'a mis en live elle a montré comment est-ce qu'on peut faire pour voir comment est-ce qu'on a envoyé là j'en ai eu bien que non moi donc on a fabriqué aussi le monogramme là nous on a fabriqué ça nous avons fabriqué ça c'est là partout là mais tout le monde on a mis ça que tout le monde puisse vérifier non tout le monde a vérifié on voit que c'est ça on a des références elle c'est quelque chose qui est caché oh celle-là c'est une non-événement c'est la cas il y a une moule c'est quelqu'un là-bas celle-là c'est une non-événement c'est moi il n'existe pas moi je me tiens pour le chantage encore on me tient pas au chantage je suis pas on me tient pas au chantage du tout du tout moi je suis ferme quand je vois qu'il y a une faussée je tape fort je suis pas là pour je caresse pas au sens du poil moi vous êtes bien il va aller dans tous les directs il est déjà tenebreux lui-même il fait partie des ténèbres je l'appelle à partir maintenant c'est le roi des ténèbres il tremble parce qu'on a attrapé comment il fait pour avoir le numéro de ce genre de personne le monsieur le drogué qu'on a vu hier là comment il fait pour avoir son numéro ils ont dit que de faire un direct à 16h qu'ils allaient apprendre ça mais ça m'a fait un direct à 16h où le direct là où le direct il perd encore sa crédibilité où le direct de 16h on se prend après Longo voilà donc comme je vous disais tout à l'heure ma soeur vous me suivez oui je vous écoute voilà vous n'allez pas nous n'allons pas être des juges il y a des preuves si les preuves ils savent que c'est des preuves vraiment qui peuvent être claires parce que on est à 80% de la réalité des faits c'est pas parce qu'on est là pour défendre que ce soit mon frère ou ma soeur et qu'il y a la vérité il faut dire la vérité bien sûr donc je vous prie de gérer parce que ça va traîner beaucoup de personnes dans la boue parce que nous faisons le bouquin sur les réseaux sociaux mais quand c'est des cas quand il s'agit de séquestration c'est dangereux c'est très dangereux et nous ne souhaitons pas que ça soit le cas j'ai envoyé un message à Mek Amir sur le message de ma pelle je me suis demandé quand le bip là il ne sait pas où il est voilà donc il faut que vous lui dites qu'il faut au lieu que vous vous enflammez vous vous prévez ça sur vous nous avons nous avons même l'ambassade du Cameroun nous suit la DGRR du Cameroun nous suit et je vous parle ici en tant que président de l'ONG qui défend ces causes-là voilà s'il faut que nous venons à l'étranger payer des autres personnes pour aller séquestrer des autres vraiment on ne reproche pas on ne dit pas que c'est ça mais laissons donc cette justice compétente qui va faire son travail de faire ce qu'il va faire parce que c'est nous nous sommes des compatriotes nous sommes des compatriotes nous devons plutôt gérer les choses en solo quand il y a des cas comme ça on gère en solo bat bat mon autre vision là ça donne l'image va où bonjour VP bonjour comment vas-tu ça va mon frère ça va autant bonjour là il y a les accusations qu'il ne faut pas prendre à la légère moi j'ai fait le direct d'hier pour dénoncer il y a les accusations qu'il ne faut pas prendre à la légère quand il y a des choses comme ça ce n'est pas une histoire de sabotage ce n'est pas bien ce qu'on fait à mon autre vision il n'y a pas de sabotage il faut que vous gérez vraiment que ça c'est l'image et ce n'est pas bien ça peut traîner les gens dans des couloirs on va régléter après ce n'est pas c'est pas bien pour nos frères et nos soeurs je vous en supplie oui je comprends bien barracuda je ça va comme ça je suis ça m'a un peu énervé quand j'écoute les choses comme ça il y a toutes les preuves on vous montre tout parce que moi quand on m'appelle pour m'envoyer tout ça j'exige que on peut pas parce qu'il y a des personnes qui ont des profils avec ma photo ce qui fait que moi il y a des personnes quand ils veulent ma voix ils m'appellent d'abord pour savoir est-ce que c'est vraiment toi parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ta photo j'ai exigé qu'on me fasse la capture du numéro de téléphone on a fait la capture du numéro de téléphone maintenant le transfert le numéro de bordereau lolita même en live a dit tapez ici tapez ici tapez comme ça faites 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 il y a des preuves toujours qui sonnent mais les gens veulent qu'on le prouve comment maintenant hier nous dans notre direct on n'a jamais prononcé le nom de lolita on n'a jamais prononcé le nom de Gnat Barano mais quand ils ont fait leur direct hier il y a un monsieur qui a intervenu un visage découvert qui dit que sa main a dit que soit que Lolita la baronne et Gnat ce sont eux qui l'ont envoyé oui on demandait on a envoyé l'agent pour venir mentir qu'on a demandé de lui donner une correction et prendre le téléphone on voit bien le numéro qu'on a écrit et les personnes ont intervenu et jamais sur notre main on n'a pas eu de Lolita et de 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 Gnat maintenant Flo appelle le monsieur ils se mettent en conférence ils parlent entre eux les gars du Maroc encore disent la même chose qu'ils ont dit concernant sa main elle se braque pour elle c'est que ce qu'ils ont parlé en conférence est vrai donc moi j'ai d'abord cru qu'elle disait que les messieurs qui ont témoigné dans mon direct savaient qu'ils ont parlé moi je les ai appelés j'ai appelé un Alex il me dit il n'a jamais parlé avec Flo je ne comprends donc pas cette manipulation là ok bon compresseur faut pas faut pas te fâcher ici je sais que tu comme moi moi je suis très déçu je suis très déçu déçu à tous les niveaux cette affaire depuis je l'écoute et tu me sais bel et bien quelle est ma position je suis très loin je regarde j'écoute mais là je suis très déçu parce que ça va un peu loin l'abbé c'est notre petit frère je suis pas en contact avec lui mais c'est notre petit frère il a l'âge de faire des erreurs mais on ne doit pas arriver au niveau où on doit intenter sa vie c'est là où ça devient compliqué je ne pouvais pas imaginer que des choses comme ça pouvaient même ne serait-ce que sortir de nos bouches j'étais dans le live de la femme de la Suisse et j'ai bien fait les tests qu'on me faisait j'ai même suggéré de faire le test croisé parce que quand on fait le test il faut toujours faire un test croisé à deux niveaux changement de nom changement de modification de numéro et maintien de nom pour voir éventuellement si c'est l'application web application l'application web qui dérange un jour où c'est que ça peut laisser passer des choses mais d'une façon ou d'une autre la réponse était toujours claire donc ce qui est su c'est que le grand frère a fait ce transfert ça c'est sûr maintenant le motif du transfert c'est vous qui n'avez pas parlé avec les gens du Maroc je suis très sincèrement mais je suis très déçu je suis tellement abattu que si vous vous rendez compte depuis je ne fais même je n'arrive même pas à faire une sortie en direct même pour mes propres choses politiques parce que ce que je suis en train de vivre la fin d'année si je je suis je suis ébahi en disant comment qu'est-ce qui se passe peut-être il faut que je vous résume ce qui se passe ce qui se passe ici c'est que au-delà de vouloir toujours généraliser les choses on vient de rendre une étiquette d'un peuple de tout un peuple le mythe de tout un peuple vient de tomber dans l'eau comme mon frère qui est là qu'un Bamun on dit souvent qu'oh non les Bamun sont ça les Bamun ça les Bassa on a toujours dit quand on parle de Bassa les gens disent oh non les Bassa c'est les Bassa donc ça regroupe tout le Grand Bassa nous sommes des personnes dont la loyauté est indéfectible nous sommes des personnes qui ne sont pas hypocrites on dit direct ce qui se passe et ça sort comme ça sort comme ça sort on assume nous sommes des personnes qui ne combinons pas par derrière toutes mes soeurs que vous voyez là toutes les femmes là quand elles ont un souci de conseil ou quand moi j'ai quelque chose à leur dire je les appelle toutes mais tu ne vas jamais me voir dire à compresseur que j'ai parlé avec la PDG est-ce que tu sais qu'elle parle avec ta pote voilà les choses que tu ne pourrais pas savoir et pourtant on parle elle-même je ne lui ai jamais dit elle peut peut-être imaginer seulement ou dire est-ce que elle parle avec votre soeur lolo personne ne peut savoir parce que ce sont des choses que tu dois segmenter les plois les Bassa sont les gens qui savent partitionner les choses et voir ce qui est en train d'arriver là maintenant je suis brisé dans mon amour propre voir que on peut se voir rigoler et pourtant on dit des choses bizarres par derrière moi j'ai parlé avec le vieux je me souviens par rapport à ma mère je lui ai fait savoir je me souviens j'étais à Dubaï que ma mère quand ma mère le clasher qu'la mère vraiment est un con il fait ça et moi je trouve qu'il fait souvent des choses de con et choses que je lui ai dit je lui dis là et c'est ça que je dis souvent à ma mère que tu fais souvent des choses de con il faut arrêter d'être ambivalent c'est comme ça que nous n'en parlons quand il doit dire quelque chose à ma soeur comme personne je l'appelle je lui dis mais nous voir maintenant nous nous retrouvés en train de faire la conspiration il est chez nous il y a un truc qu'on appelle le mbac on ne traverse pas le sang du frère parce que ça peut te causer une autre maladie qu'on appelle le mbac et qu'il y a une maladie qui peut tuer parce que c'est une maladie qui se lie au sang et même ta génération suivante ça suit alors je me pose bien la question de savoir que nous sommes dans quoi depuis je suis en train de me poser cette question je ne peux pas mentir moi le grand fleur m'a bloqué j'en lui m'a bloqué pourquoi j'en lui me bloque je ne sais pas parce que tu n'es tu n'es pas pas tu n'es pas pas dans son sens non non je peux parler dans son sens parce qu'il est dans le faux cop c'est pour ça qu'on t'a bloqué je te fais comprendre pourquoi on t'a bloqué il est dans le faux cop tout le monde est dans le moi je vais dire une chose il m'arrive dans mes lives de lancer de carrément de m'insulter Amèk Amè ne réagit pas pourquoi il ne réagit pas Amèk 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 c'est le fou du village Amèk c'est mon grand frère c'est mon grand frère il ne peut pas réagir il ne peut pas donc cette affaire si tu es en train d'aller loin d'une façon ou d'une autre c'est Jean lui qui devait calmer ça depuis le début merci très bien depuis le début voilà depuis le début il appelait son fils sa mère lui dit mon petit si j'étais déçu pardonne-moi coucou 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 vraiment la prochaine fête là il faut avoir les vieux et puis les vieux de famille viens on va t'atomiser on va t'atomiser ici reste là on va t'atomiser viens je mets la périgue non périgue on t'atomise attends je veux chuter Barakuda ok je disais tantôt cette affaire le grand président lui devait mettre un stop dessus depuis merci et pour mettre le stop dessus c'est simplement appeler tout le monde et dire bonjour Barakuda bonjour c'est comment bien ça va j'ai dérangé merci et comme j'ai dérangé je demande humblement les excuses et ça s'arrêtait voir comment c'est en train d'aller là je ne vous manque pas mes soeurs si vous me regardez vous allez voir que sur ma page vous allez voir que je fais seulement les podcasts dans les petites vidéos depuis j'ai honte d'allumer un live j'ai honte ça t'amuse ça t'amuse pourtant je parle seulement les histoires de la politique j'ai honte d'allumer un live deux secondes deux secondes quand ce problème a commencé ça n'a pas commencé sur sa main moi j'ai parlé de ça j'ai pris la place de la grande soeur j'ai parlé de ça au Cameroun Kota tu te rappelles oui j'ai parlé au Cameroun j'ai dit j'ai abaissé les coeurs j'ai dit que il n'y a que lui pour calmer cette histoire j'ai parlé dès que j'ai fini de parler tout le monde était content de mon direct j'ai reçu les appels on m'a envoyé la bm à mon pays ça n'a pas duré 30 minutes il a pris un live de la marraine de sa femme pour venir mettre pour gâter encore tout voilà c'est là que j'ai compris toi tu as parlé en live attends un peu c'est important toi tu as parlé en live quand le grand frère décide de lancer sa ligne de produits il commence avec les pics après les Etats-Unis mon épouse parce que moi je ne suis pas souvent dans les patrouilles mais votre belle soeur fait souvent les patrouilles elle vient me dire oh yo il y a un truc qui va arriver dans ton village bientôt je dis pourquoi on m'a bien lancé les pics elle me montre contre toutes les sorties je dis hein sérieux j'ai appelé le grand frère je vous dis ça c'est quelque chose je ne fais jamais comme tu as dit là je parle souvent avec Flore mais tu ne le savais pas mais Flore c'est pas qui parle avec toi donc ce sont des choses je combattre mais il t'a jamais dit jamais je ne peux pas je ne peux pas parler ça je dis j'ai appelé le vieux je lui ai dit grand frère je parle en tout ce que j'en ai dit mais je résume il y a une histoire quand tu es arrivé là et que je te vois où tu es en train d'aller là si les produits sont les produits de ta femme sors de cette histoire laisse ton épouse dans ce canal toi reste dans l'autre et j'ai ton couloir parce que ce que je suis en train de voir qui va arriver là je ne sais pas comment vous êtes mais moi j'ai déjà vu où ça va arriver et sans vous mentir c'est exactement ce que j'ai vu qui est en train de me verser la saleté sur le corps maintenant je suis j'ai honte mais une sonne à un niveau extrême je vous dis la vérité je ne sais pas si vous pensez à nous je vais demander je vais demander la parole quand cette histoire a commencé moi je ne comprenais pas bien et un jour qu'on a fait part elle m'a dit que regarde des gens vu que cette mousse ton grand frère c'est devenu mes gens tu sais quand ça ne donne plus n'est-ce pas on laisse ça aller nous aussi et c'est ce que j'ai fait quand elle était au Cameroun elle a fait un live et tout et tout j'avais dit à son grand frère je lui ai dit il faut laisser cette histoire il ne faut plus que ça soit même les pics ne parle plus de ça compresso travail avec Amélie et son gars il peut en avoir tout nous tous on sait sûr de quoi manger dont ne parle plus de ça et il m'a dit qu'il a compris il ne va plus parler de ça je t'expliquais tu sais il y a eu beaucoup de choses il y a les choses que tu t'emmèles les choses que tu ne t'emmèles pas chacun a sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux toi tu es dans la politique et nous tous sommes dans les choses de tous les jours tous les jours mais ces questions se su nous tous l'histoire toi si il y a quelque chose caché derrière et nous sommes là nous les intérêts même si on dit qu'on ne se mêle pas on veut savoir la vérité je te dis par rapport à moi à ce que je pense c'est que j'ai été confronté à la même chose c'est à dire j'ai été confronté donc n'importe qui peut se mettre à ma place il y a des séquelles c'est à dire ce qu'on appelle le doute parce que ça m'a accusé d'avoir monté des personnes de lui faire du mal au maroc il y a quelques années et donc à mes c'est même la scie prendre mes produits mettre à côté mais la faire correctement et bien alors que je ne crois pas donc aujourd'hui même si c'est vrai moi en tant qu'une ancienne victime c'est normal que j'ai des doutes c'est normal que je pense qu'il peut y avoir un truc qui n'est pas normal dans cette histoire parce que là on parle d'aller kidnapper quelqu'un et lui faire du mal c'est très grave on a vu la affaire de Karimo tu as signé sur ça mais tu n'as jamais dit qu'elle est là tu es je suis désolé ah non non tu n'as jamais dit alors qu'elle est au Cameroun elle voyage elle est partout tu n'as jamais dit qu'elle est fait ceci on est d'accord non donc bébé il y a ce qu'on appelle les mots tu peux dire quelque chose et quelqu'un sort de rien il fait du mal il est bien vrai qu'ils sont en désaccord qu'on arrête tout le temps de dire que le game le game le game tu as connu le mésentente que j'ai eu avec Jean-Louis Messa sur les réseaux vous avez tous vécu ça ici ce que j'ai eu avec ma copine tout le monde a acheté les problèmes issus sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que hier quand j'ai suivi le direct de Jean-Louis Messa il dit que non l'affaire Sivédé a changé j'ai mis les mains sur la tête il dit que mais attends on en a parlé d'un truc sérieux un drogué quelqu'un qui a fumé le départ vient t'asseoir mais c'est pas crédible en fait quelqu'un qui vient de taper une ligne ne peut pas être crédible aujourd'hui j'ai parlé en journée et j'ai essayé d'appeler Jean-Louis Messa il n'était même pas conté il dit que oui tu m'as traité des tribalistes et tout et tout je lui ai dit que le gars qui est intervenu dans ton direct mon seul problème c'est de savoir comment est-ce que ça peut virer sur la baronne alors qu'on en a parlé de sa main en fait le truc vive vraiment ailleurs on veut savoir la vérité je lui demande que je veux avoir le contact du gars qui est intervenu parce que c'est quelqu'un qui s'est manipulé au téléphone le Maroc c'est un pays développé il me dit que je vais t'envoyer le numéro je lui dis que non je préfère que une conférence je vais passer je vais te dire un truc je voulais les enregistrer passer les gens comme ça il faut les enregistrer j'ai dit quand même je veux que tu fasses la conférence la seule chose qui m'intéresse c'est savoir comment la baronne est l'autre vous pouvez ne pas vous entendre sur Facebook non chacun a sa personne que même si on fait quoi ils vont tous s'insulter et ça ne chauffe pas c'est comme ça qu'ils font l'appel leur conférence parce que je lui ai dit que non on fait la conférence je voulais que c'est toi témoin de ce que les gens me disent en passant quelqu'un ne me paye pas ma connexion pour dire que ne vous mêlez pas cette histoire concerne tout le Cameroun ça ne concerne pas un village c'est une histoire de tout le Cameroun dont les gens qui sont en train me disent que ne me mêle pas je me mêle c'est pas vous qui paye ma connexion et si ça vous dérange vous dégagez alors mes soeurs vraiment c'est un grand honneur un plaisir pour moi d'être avec vous VP de Londres c'est un frère c'est un ami et je ne suis pas souvent dans le direct avec vous mais je sais que vous êtes là vous êtes mes soeurs notre devoir et de de vous défendre alors le grand frère c'est quelqu'un que j'ai apprécié au départ quand il avait commencé ses directs je l'avais appelé mais une fois parce que je le soutenais beaucoup vous allez m'excuser si par exemple moi ou VP toi Flore ma soeur tu me fais un voice contre ma soeur qui est là avec toi et quand il y a un problème je prends ce voice je fais écouter par le monde entier je vous aime non je suis un homme de père non pas du tout je pense que j'ai une femme chez moi j'ai les enfants ce que je dois vous faire c'est pas parce que vous êtes dans le game pour avoir des vues vous allez m'excuser le fait que le grand frère parce que j'ai suivi j'étais sur son direct où il fait écouter le voice où l'autre soeur traite ma soeur de mangeuse de poulet et l'autre d'un graphiste ça c'est pas le tribalisme et il veut nous dire qu'il n'est pas tribaliste bon le côté là c'est pas grave il y a les erreurs et ce que je veux vous dire vous je m'agenouille devant vous pour vous demander pardon au nom et à la place de ce grand frère vous êtes la femme et la mère de l'humanité je m'agenouille devant vous je vous demande pardon c'est une chance que VP soit là il connait le parcours le combat que nous menons je ne suis pas très connu parce que je suis un peu un peu un peu où nous parlons là je suis le responsable du RG on a toutes les preuves qu'on a rassemblées la justice est là mais pourquoi on va arriver là Bassa Bamoun Betty et tout ça là nous venons d'où nous sommes des mêmes pères et d'une même mère et ce papa là qui est le président est là il est la mère il est le père si je tombe ici on va vous dire ouais il y a Barakouda qui est tombé vous n'allez plus dire que c'est un Bamoun vous allez cotiser les 10 euros pour qu'on envoie on puisse faire le 2 de Barakouda mes soeurs à vous qui êtes là et à toutes mes soeurs sur la toile je m'agenouille devant vous pour vous demander pardon à la place de ce frère parce que si ça continue comme ça parle notre frère risque d'avoir des problèmes permettez-moi de vous dire je sais de quoi je parle je sais VP connaît mais ça lui a arrêté il faut qu'il arrête oui non master on va tout faire VP est là même s'il a bloqué VP je n'ai pas son numéro voilà même si parce que vraiment je vous en supplie je m'agenouille ça fait mal ça fait mal pour sa femme à la maison pour ses enfants vous savez que le monde vision là c'est bien beau mais si vous savez ce que ça peut nous ce que ça nous ça peut nous faire donc mes chers frères et soeurs vraiment je suis je suis basse je m'agenouille devant vous je vous demande pardon ma soeur calme-toi parce que quand on commence à appeler là-bas d'autres veulent intervenir d'autres veulent rejeter sur les autres ça c'est la manipulation l'histoire est réelle excusez-moi grand frère oui comme tu dis que ça m'a l'impression donc aujourd'hui j'ai dit que je vais parler au gars parce que je n'ai pas compris je demande au gars qu'est-ce qui se passe le voie c'est un peu long c'est justement la sortie de Flore qui m'énerve c'est sa sortie qui m'a énervé donc ma copine tu sais ma force si tu sais quand il y a un sujet tu peux avoir en fait je ne suis pas obligée de la même façon que toi tu comprends un peu c'est-à-dire que je ne suis pas obligée d'aller dans ton sens je dois penser c'est-à-dire que faire mes enquêtes pour savoir je ne doute pas qu'il a envoyé l'argent ou quoi que ce soit mon problème qui m'intéressait c'est que pourquoi détourner sur la baronne et nia parce que ce sont les détracteurs numéro un de mes sens et ça ne devrait pas aller dans ce sens on veut savoir la vérité alors j'ai parlé depuis deux secondes s'il te plaît les personnes qui viennent avec le nom de la baronne et et niat ce n'est pas dans notre direct c'est à l'inverse c'est de l'autre côté exactement c'est de l'autre côté et moi mon problème c'était quand je suis le direct d'Yessoa compresseur excuse-moi quand j'ai écouté le direct de Yessoa je suis tombé des nues j'ai dit que mais attends la fête elle avait dit quoi donc on détourne maintenant ça sur la baronne et niat et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai écouté les gars je voulais seulement qu'ils m'expliquent ce qui se passe et ils ont parlé oui vraiment tu sais on ne veut pas trop parler il dit que non il faut parler je vous écoute non comment vous ne voulez pas trop parler vous avez déjà parlé sur Facebook il faut expliquer non grand ce n'est pas médecin qui nous a envoyé vraiment l'abbé Samé c'est notre ami on a l'habitude d'être ensemble et il nous a appelé il y a une semaine parce qu'il avait un problème et on allait le voir pour le problème quand nous sommes arrivés là-bas et c'est comme ça qu'on lui a dit mais pourquoi tu t'es en tant qu'à notre grand frère parce que nous sommes tous les bassins ici à au Maroc ok au Maroc et les gars ont dit que non l'abbé Samé leur a dit que oui c'est la baronne et niat qui ont demandé qui disent que c'est mes ça qui les a je ne sais pas si tu comprends un peu qui accusent tu entends ça non c'est pas possible tu entends ça tu entends ce que les gars là ont dit que non quand ils sont allés vers l'abbé Samé parce que c'est leur ami ils ont l'habitude de gérer les choses avec lui quand ils arrivent c'est où l'abbé Samé leur dit que non c'est niat et la baronne mais Samé c'est dans mon direct ils pas disent ça là-bas eux ils pas disent là-bas ils ne disent pas ça chez nous c'est ce que les gars là ont dit ce n'est pas sur une parole j'ai dit que ah bon ok il n'y a pas de problème est-ce que vous l'écoutez et ils ont dit que non on va aller voir Samé on a rendez-vous on va aller le voir du à 16h il va venir il va venir démentir tu m'entends on a Samé on a Samé au téléphone on a Samé au téléphone écoutons ça a deux secondes de lui mon fiston on t'écoute bonsoir Flore bonsoir le grand frère bonsoir 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 je suis entré dans le direct je demande déjà pardon aussi à Lolita la baronne parce qu'elle m'a appelé pour venir démentir des faits de ces personnes alors je pense que tu es une personne assez très intelligente et il y a des propos sur lesquels tu ne peux pas accorder du crédit parce que quand je t'ai vu j'ai venu à la baronne j'ai eu très mal j'ai repensé à tout ce que j'ai subi je me suis dit est-ce que c'est c'est vraiment ça que je dois encore subir lorsque tu parles avec le grand frère Jean-Louis Misson et qu'il te présente des personnes soi-disant qui ont intervenu dans le live de compresseur et que ces personnes te disent qu'ils me connaissent très bien et que je les ai déjà appelés il y a des cela deux semaines pour venir intervenir pour une affaire me voyant circuler sur les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps est-ce que chaque fois que tu me vois ou que tu as perso mes lives quelque part sortant de chez moi tu m'as déjà vu avec une personne ou alors traîner ce type de personnes comme amis et des personnes que je ne connais pas premièrement deuxièmement ces personnes disent qu'ils me connaissent et qu'ils vont venir à 16h chez moi en faisant un live où je vais démentir et toi Flore ma grande soeur tu accordes du crédit à ces personnes doutant de ma véracité des faits parce que c'est normal que tu enquêtes sur cette affaire je suis tout à fait normal maintenant ces personnes qui ont contacté le grand frère moi à 18h j'étais au salon de coiffure pour me coiffer il y a un profil qui m'envoie l'identité la localisation de la personne qui a intervenu dans le direct de M. Jean-Louis Messon en disant qu'il me connait très bien j'ai fait passer cette affaire comme une affaire montée Flore me connaissant très bien sur la tombe de mon père et ma mère cette femme que j'ai perdue ce jour je t'ai appelé premièrement j'ai pleuré devant toi je ne peux jamais mentir sur quelque chose que je connais que c'est vrai je préfère mon frère il va parler je vais lui répondre je vais finir je demande plus de 3000 personnes que si je manque par rapport à cette affaire je demande à M. Jean-Louis Messon d'aller me déposer une plainte s'il n'a pas commandité le fait qu'on me séquestre et qu'on confisque mes téléphones et la question que je vous devrais poser à M. Jean-Louis Messon pourquoi a-t-il peur de mes téléphones qu'est-ce que mes téléphones contiennent le concernant question c'est tout ce que il avait à dire merci encore merci à toi Florey je vais te répondre je te réponds déjà je voulais te dire que je suis désolé de mettre ta parole en doute mais quand je suis dans le coeur de quelqu'un tu comprends V.P. de Londres c'est lui qui sait ce qu'il vit là au Maroc il ne suffit pas de donner une grosse somme à quelqu'un pour faire du mal tu comprends ce que je te dis j'ai mis en doute parce que par rapport au scénario parce que j'ai été je lui dis encore Samé quand tu as perdu ta mère tu as parlé avec moi je t'ai dit que mes encouragements et tout et tout et je le dis encore aujourd'hui que quand une histoire arrive on doit savoir oui peut-être tu es menacée tu es menacée tu es au Maroc tu es menacée je n'en dis ce qu'on vient pas que les gens arrêtent de dire du n'importe quoi et moi j'assume mes propos parce que les gars avec qui j'ai entendu c'est quand on a mis sur la baronne qu'il a dit que non mais ça il y a un problème ça ne peut pas on ne peut pas dire que Samé a dit que c'est la baronne et l'autre qui ont commandité et que ces gars ils ont dit qu'ils te connaissent que vous allez entre vous les bassins là-bas ils te connaissent très bien et moi je te le dis Samé l'histoire que tu as vécue c'est toi qui es là-bas et c'est toi ce que tu as vécu et ce que tu as vécu je ne peux pas connaître parce qu'on est sur les réseaux depuis on se clashe sans se reconnaître on s'insulte sans se connaître et tu sais j'ai été accusée de la même chose je ne peux pas tenir compte des commentaires parce que moi qui suis la VP de Londres j'ai été accusée de la même chose jusqu'à quelqu'un à témoigner vous ne pouvez pas savoir ce que c'est psychologiquement on peut s'insulter on peut tout se dire si je mets ta parole en doute c'est parce que j'ai été victime c'est pour ça que je mets ta parole en doute je ne t'en veux en rien je ne t'en veux en rien du tout mais si je mets ta parole en doute ça dérive du fait que tu as vécu ça tu as vu comment il m'a léché je suis la VP de Londres tu as vécu les pauvres à léché que j'ai commandité la mort de sa mère tu te souviens non ? donc c'est normal que tu sois en doute ça ne change rien entre ta relation et moi sa mère tu sais ce que tu as su Jean-Louis mais ça tu sais ce que tu as échangé avec lui je ne doute à aucun moment qu'il a dit qu'on confie sur ton téléphone et je ne doute à aucun moment de l'envoi de l'argent je ne doute pas à aucun moment on peut dire à quelqu'un va effrayer va taper va effrayer une personne tu arrives pour effrayer quelqu'un la personne elle avait essayé il tombe et meurt tout ce qu'on veut c'est que même en penser que ces choses n'arrivent plus jamais qu'aucun Camonnet ne pense à ôter la vie à l'autre quels que soient les problèmes que nous avons où on se lève on va porter plainte Jean-Louis Messant il est accusé et moi je le lui ai dit si tu penses que ce qu'on dit c'est le mensonge mais tu peux aller porter plainte tu as tout le nom de sa main vu qu'il a eu le temps il a souvent eu il te fait des transferts il peut aller te porter plainte tu comprends on va faire de l'autre parce que nous on parle sur les réseaux après on va éteindre la caméra mais c'est toujours toi qui es là-bas ça ne va pas empêcher que s'ils veulent encore c'est bien de dénoncer aujourd'hui on sait que si t'arrives quelque chose il y a une personne avec qui tu as des problèmes qui a déjà commandité pour qu'on te fasse un truc tous les Camonais sont au courant mais ça ne devait pas s'arrêter là ça ne devait pas s'arrêter là il faut que on dit qu'il devait faire un direct à 16h avec sa main le direct n'est pas passé qu'est-ce qu'on dit il est déjà 20h passé on attend qu'ils sont peut-être en se préparer aujourd'hui quand j'ai parlé et tout le gars disait qu'il faut le transport le gars disait qu'il faut le transport il faut le transport pour que c'est sans dire ici ici en fait alors je voulais je voulais juste non attend le gars il était en 16h mais à même temps il disait qu'il faut envoyer l'argent parce que attend même même peu de l'onde attend un peu il y a un truc ça possède un scénario d'escroquerie parce que tu ne peux pas comprendre qu'un quelqu'un vient dit qu'on va aller là-bas chez Sam mais c'est loin il faut l'argent pour payer le transport mais attends j'ai dit que mais attends excusez-moi s'il vous plaît le monsieur qui a parlé excusez-moi petit frère moi c'est Barakouda on ne se connait pas mais là où tu es là il y a les gars il y a les gars qui sont derrière toi là-bas les enquêtes c'est depuis trois jours qu'on a ouvert excuse-moi pas pour te faire du mal parce que quand nous entendons qu'on a envoyé séquestrer les gens même le gars qui a témoigné le gars qui a témoigné sur la vidéo de monsieur Messanger se capture nos frères ils ont déjà maîtrisé le garçon là-bas parce que ça c'est le ce que je veux te demander petit frère vous voulez la paix ou vous voulez toujours que ça se déchire comme ça vous préférez quoi quoi parce que ça va ça va traîner les gens dans la boue et moi ce que j'ai déjà demandé pardon à toutes mes soeurs sur la toile parce que mes soeurs sont offensées mes soeurs sont insultées mes soeurs sont dénigrées les gens qui sont dénigrées que flore de l'hypocrisie je vous emmerde et je vous fou ma soeur ne les réponds ma soeur ne les réponds pas vous avez le messager vous avez le messager de paix de ban vous ne les réponds pas et pour tuer ce microbe là mon petit tu écoutes bien ce que je te dis sors dans cette histoire je t'en souviens pardon considère-moi comme ton oncle comme ton père quitte derrière ce genre de problème parce que quand notre pays va mal le monde va mal quand on parle de séquestration que ce soit pour prendre ton téléphone moi on a dit de donner une bonne correction voilà pour l'envoi d'argent j'ai toutes les preuves déjà on a déjà tout on a déjà tout tout vérifié vous n'êtes pas au courant on a tout c'est vrai maintenant le grand frère a une famille c'est un africain c'est notre frère l'heureux est humain ça pouvait être moi barakouda à sa place vous devez me pardonner s'il est orgueilleux et il n'arrive pas à demander pardon il cherche toujours à se justifier dans le il est fautif à 90% les humains font partie de vérités cachées et je peux vous prouver par A plus B que tout ce qui se passe il est auteur je vous parle je peux vous prouver tout de suite alors c'est que je vous demande mes frères et soeurs je m'agenouille je vous demande pardon je demande pardon à toutes les personnes que le grand frère a offensées même la femme qui travaille avec toi ma soeur je lui demande pardon je la connais pas parce que le fait qu'on prend pourquoi le grand frère ne vient pas faire un direct pour se dédouaner pourquoi le grand frère ne vient pas il va le faire il va le faire le grand frère VP de Londres il va le faire il a bloqué on a bloqué non il va excusez-moi le grand frère ne me connaît pas je tiens de parler ici VP me connaît il va débloquer c'est VP qui va mettre la paix VP de Londres va mettre la paix et Amérique à mettre dans cette histoire parce qu'on ne doit vous le dire excusez-moi VP pardon mon frère je sais je vais à genoux pardon attend je vais j'arrive 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 une seconde barracuda oui on sait que vous allez ténébreux vous avez venu ici m'insulté mais vous vous connaissez voilà quand je suis monté dans ce live j'ai le privilège l'opportunité de parler avec mes soeurs et toi aussi c'était parce que déjà moi j'ai commencé à désactiver cette histoire j'aurais été encore mon petit frère qui est au téléphone là comme tous mes autres jeunes frères il peut se lever se énerver se fâcher me jeter mes mots sol mais je ne vais pas répondre c'est ça qu'on appelle grand frère le grand frère c'est celui qui a les épaules large d'encaisser tout ce que le petit frère doit et peut faire si lui se dit que son travail c'est de me manquer de respect demain il y aura un autre de nos petits frères qui va lui manquer de respect voilà pourquoi je suis la toile je ne je ne fais pas les lives pour clasher les gens ça ne m'intéresse pas moi je suis dans la politique c'est ça voilà je lance je suis monté pour lancer l'appel au grand frère Jean-Louis grand frère Jean-Louis tu m'as bloqué ça ne m'intéresse pas je rigole mais tu as le devoir d'arrêter ça le reste il l'a il l'a fait ok mais le grand frère tu as le devoir d'arrêter ça il y a l'agent qui arrive au Maroc on doit désactiver la personne là qu'on a donné à qui on a donné l'argent pour faire du mal vous devez arrêter ça parce que la personne la personne va témoigner non VP la personne a dit que c'est la personne a déjà parlé il faut désactiver ça faire un live arrête ça demande pardon à tout le monde voilà tu as c'est pas c'est pas difficile c'est pas difficile si Flore et Compression ont pu faire la paix dans ce monde ça veut dire que Palestine même avec la Palestine Israël peut faire la paix voilà pour vous taquiner parce qu'on cherche encore vous mais c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est ce que tu dis mais c'est pour dire que nous sommes tous ensemble vous comprenez et je veux aussi rappeler un truc VP de langue tu sais il faut que les gens comprennent que ce soit de mon côté ou le côté du Compressor quand il y a une affaire qui se trouve sur la toile je ne suis pas obligée d'être du même avis non elle elle n'est pas obligée d'être du même avis que que moi je ne sais pas si tu comprends sinon ce sera l'habitude aujourd'hui je suis en guerre c'est à dire j'ai décidé d'entrer en guerre avec madame Poilu qui est la fille qui vit avec Amé c'est mon problème est-ce que j'ai besoin qu'un Compressor vienne lancer direct pour parler non je sais que tu comprennes VP de langue je ne suis pas obligée d'être du même avis au Compressor mais ça ne voudrait pas dire que je suis hypocrite ou quoi que ce soit non elle a sa relation je reconnais c'est qu'elle partage avec sa mère je ne partage pas la même chose elle est témoin de beaucoup de choses avec sa mère je n'ai pas le même approche non mais tu as le devoir d'avoir un doute et qu'on est que tu as vécu une expérience je dis que oui tu es hypocrite avec Compressor non Compressor et moi depuis des années que nous sommes battus personne de la diaspora ne nous a jamais dit faites la paix au contraire les gens étaient déjà à me motiver à la motiver aujourd'hui ça vous fait mal ça vous fait honte donc tout ce que vous avez dit c'est que vous allez chercher comment je peux dire que vu de l'extérieur Flore vu de l'extérieur parce que je ne suis pas l'intérieur votre amitié n'est pas une hypocrisie c'est pas une amitié parce que c'est normal de ne pas être de ne pas partager les mêmes opinions par rapport à une amitié ça m'est dit que vous êtes vous êtes si je veux si je lui ai fait semblant ça vous donne que je suis hypocrite non ? tu ne dois même pas te justifier sur ce point de vue là sur ce point là donc que les gens arrêtent d'appeler Compressor et lui dit que oui fais attention à Flore elle supporte les médecins il n'y a personne qui a vécu la terreur avec comment vous allez m'envoyer le numéro de grand frère excusez-moi je vais l'appeler imbos Flore envoyez-moi ton numéro il va s'excuser parce qu'il faut que nous enterrons cette hache du gay pardon parce que ça va excusez-moi parce que vous savez je préfère qu'on a non non pourquoi ça t'es donné grand frère voilà et les gens aussi les hommes qui vous attaquent parfois il faut qu'ils comprennent aussi que ça ne sera plus comme avant nous pouvons nous attaquer entre moi et VP de Londres entre hommes nous n'allons pas venir nous mêler dans vos histoires pour vous attaquer pour bafouer votre dignité si vous étiez sorti des années grand frère si vous étiez sorti des années pour parler comme aujourd'hui avec VP de Londres c'est que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses tu comprends dans VP de Londres je ne vais pas entrer dans cette petite histoire du Congo ça du quartier parce que on sait que nous tous je sais je sais je sais que les femmes je sais que les femmes comprennent vous êtes des très grandes femmes c'est pour ça que je me permets de venir nous allons faire la paix et de vous dire il faut que le grand frère Jean lui tue cette affaire il va tuer ça depuis depuis étant en pays j'ai voulu tuer il faut que tu ça soyez moi faites moi il va tuer pardon le vote va toujours continuer et nous allons faire la paix vous êtes les grandes femmes vous êtes la femme 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 mais faire la paix ne veut pas dire parce que je vais te dire quelque chose aujourd'hui il y a des personnes qui sont allées s'allier je vais te dire quand quelqu'un t'amène au tribunal il y a des personnes qui sont allées s'allier aux grands frères parce qu'ils veulent nuire qu'on pression alors qu'il y a ils étaient dans les tribunaux tu comprends ce que tu dis c'est ça c'est la source je suis là et faites moi confiance ces personnes là qui veulent pas la paix vous allez voir comment ça va marcher excusez moi je suis tout petit voilà mon frère qui est là Amek Amel est mon frère nous avons un vouloir il faut lui dire de dire à sa paque là qu'il passe son temps à me clasher c'est ton frère non il faut lui dire de dire à cette fille c'est notre frère ça va aller non non je ne sais pas c'est moi parce que ça concerne aujourd'hui ce qui concerne ça mais Jean lui met son compresseur il faut que quand vous voyez aussi c'est un chose sur la toit parce que si vous commencez vous devez faire à tout le monde quand vous voyez quelqu'un qui s'attaque à une personne pour rien vous devez faire la même démarche je suis mon frère ça va aller parce que c'est ma première fois parce que j'ai vu que parce qu'on m'a donné pour les quand on a parlé de kidnapping ça m'a touché le couloir et je suis africain j'ai dit je vais parler j'ai compris ma soeur VP est là on va tout faire que ça n'est ça ne se reproduise plus excusez-moi je suis bamoun je parle bien mon patois mon français ça sort comme ça sort je vous aime beaucoup et vraiment c'est un grand honneur pour moi d'être là avec vous VP et moi nous allons parler au grand frère il va sortir demander j'espère j'espère seulement que le grand frère va me prendre comme m'a bloqué mais je lui dis grand frère il y a eu le téléphone la guerre ne sert à rien nous sommes en train de terminer cette année c'est difficile vraiment le petit frère la baisse sa mère je voudrais comment je vais parler avec lui aussi parce qu'il faut rassurer le jeune frère pour qu'il sache qu'il est en sécurité c'est un petit frère qu'on aime bien moi il aime clasher mais bon c'est un petit que je pense qu'il a un bon cœur la mère lui va continuer il faut savoir est-ce qu'il clashe le chaleur pour rien il clashe sa femme il faut aussi qu'elle va continuer il faut aussi ok la mère excusez-moi parle à sa femme parce que la paix est bien on ne doit pas se mettre toujours à être qu'on clashe les gens la mère il faut qu'il laisse les femmes contre les femmes voilà pardon c'est ça qui est important il faut te calmer c'est pas un événement mon homme là-bas c'est toi la première femme bonne soirée à vous je vous aime bien VP je t'appelle on s'appelle on s'appelle mais c'est important c'est quelqu'un de bien parce que VP que vous voyez là VP c'est quelqu'un qu'il ne peut pas parler avec toi et il va te balancer non jamais 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 tu comprenez jamais VP tu connais New York non on se comprend jamais c'est lui c'est le président VP est le président VP est le président de Bassa dans la diaspora que moi je connais à tout à l'heure ciao ciao oui mes soeurs je vous aime que la paix je veux que le parfum ne bougez pas toi et moi on a de se chauffer ici voilà que le parfum que ce parfum de pardon que Dieu nous révèle c'est ce parfum de pardon voilà voilà le pardon ne fait pas oublier l'histoire mais c'est la c'est la paix qui épouse la justice je vous aime beaucoup merci grand frère merci beaucoup envoyez moi le numéro du grand frère pardon je vais l'appeler merci moi j'étais j'étais un peu envoie le numéro du grand frère envoie le numéro du grand frère qui envoie toi moi je connais pas je peux pas mettre son numéro public non pas public non je vais dire le monsieur qui est là c'est toi qui as son contact tu donnes à à VP de Londres à VP non VP ah ça VP va lui donner ah t'es ok non on a bloqué même si on l'a bloqué attends je fais un peu VP non tu vas donner à VP là-bas ne le mets pas ici non je ne le donne pas ici attends je mets VP et puis VP et puis je vais envoyer ça tout de suite je lui transfère ça je lui envoie ça maintenant pour qu'il l'envoie au monsieur il y a un problème qui se pose ce problème j'ai voulu tuer ce problème depuis en fait j'étais remontée tout à l'heure quand j'ai vu que j'ai cru que tu disais d'abord que c'est Samé qui a parlé de Lolita la baronne donc c'est le monsieur avec qui qu'on a montré hier voilà le monsieur qu'on a montré hier c'est l'équipe de ton grand frère oui c'est son équipe il ne peut que dire il ne peut que dire ce que tu veux entendre parce que ce monsieur est venu parler hier ce n'est pas comme si c'est que je voulais entendre je voulais savoir que le monsieur en fait tu sais quand quelqu'un vient dire quelque chose on est sur un sujet quelqu'un vient faire un direct hier soir pour dire que c'est nyat et le gars là qui parle maintenant la personne à qui tu devais t'adresser en disant ceci pourquoi dans ton direct au grand frère tu devais lui dire pourquoi vous avez prononcé le nom de Lolita la baronne c'est ce que tu ne comprends pas exactement c'est parce que tu n'as pas écouté exactement c'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait un direct d'abord la journée pour dire que non si tu prononces Lolita la baronne ça veut dire que c'est au tribalisme mais oui comment tu peux détourner pour mettre sur deux Bamileke je suis désolé le dire un parce que ce sont ces détracteurs numéro un on ne va pas se mentir et c'est où je lui ai dit que les gars là je veux savoir pourquoi ils ont prononcé le nom c'est où le gars il me dit qu'il va m'envoyer le numéro j'ai même le numéro là ici et j'ai dit que non je veux le témoin je veux qu'il soit témoin quand je parle il a fait les gars donc les gars là ne veulent pas d'abord parler je voulais savoir juste la partie de la baronne comment ils sont entrés en contact avec vous comment se fait-il que c'est eux c'est où maintenant les gars là ils commencent à dire que oui ce n'est pas le grand frère qui nous a envoyé on fait ça de nous-mêmes mais on a besoin du transport il faut envoyer l'argent ils ne peuvent que tu aies dit d'abord en allant à la faveur de ce monsieur parce qu'il faut aller voir Samé parce que Samé va démentir tout ce qu'il a dit sur le grand frère et tout je dis que non comment est-ce que le nom de la baronne arrive c'est où les gars là expliquent je peux mettre même le truc c'est où les gars expliquent ça ne va même pas donner je vais mettre demain c'est où les gars expliquent qu'ils sont les amis de Samé et que Samé ils ont l'habitude d'être avec avec lui et qu'il y a une semaine Samé les a appelé de venir intervenir dans son quartier pour un problème écoute bien je suis un chargeur mon chargeur mon amour ils sont donc allés intervenir bonsoir ma bosse bonsoir 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 tout le monde bonsoir oui ma cota je t'écoute donc du coup les gars disent qu'ils sont donc allés voir Samé pour un autre problème qu'ils ne connaissent même pas et arriver là-bas c'est l'explication qu'ils donnent oui mais c'est faux et arriver là-bas gluta excuse-moi s'il te plaît Amélie et c'est comme ça qu'ils arrivent là-bas ils demandent à Samé comment tu insultes un gars basta comme nous le grand frère alors qu'on est entre nous les bata et que Samé lui a dit que non c'est le game faut pas qu'on sait c'est le game c'est que c'est Niat qui m'a dit Niat et Lolita qui m'ont dit de dire que c'est un qui m'a dit qu'on me met sur le grand frère je sais pas si tu vois un peu le truc tu vois que toi tu vois que c'est pas net non c'est pas net donc c'est ce que les gars l'ont parlé j'ai dit que ok ça va et quand j'ai fini j'ai dit que je vous ai enregistré j'ai ça ici ça ne tient même pas sa route tu vois que c'est même pas un peu net oui mais comme ça pourquoi est-ce que tu ne peux pas pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire clairement que ce que ces camarades camarades qui ont intervenu chez camarades pourquoi tu l'appelles camarades camarades tu veux nous démarrer comment on va l'appeler on l'appelle camarades c'est son camarade ils sont les collègues pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire que les personnes qui sont venues intervenir dans le lac de camarades c'est un plan B il faut le dire clairement c'est un plan B parce que nous on connait la vraie version ça me dit absolument la vérité à 100% je peux mettre ma tête à couper sur tout ce que j'ai de plus cher il faut leur dire ça compresseur pourquoi tu fais comme c'est la vérité ça me dit absolument la vérité c'est quand il a vu que ça a cuit sur lui par rapport au live que ça m'a fait dans l'après-midi en donnant certains indices qu'il a formaté le plan B il faut que tu le dises ça excuse-moi les gars qui ont intervenu attends compresseur les gars qui ont intervenu dans le tiré du grand feu de votre grand feuillet ils ne se connaissent pas avec les mêmes gars je sais pas ils ne se connaissent pas ben non parce que moi je l'ai fait ils sont dépassés même alors nous étions en communication avec Samé avant que le live de camarades ne commence nous avons dit à Samé de s'enfermer dans sa chambre de ne pas sortir on se disait mais pourquoi est-ce que il ne commence pas son live mais en réalité si vous avez constaté c'est qu'il allait souvent derrière pour regarder quelque chose il attendait des messages parce qu'il attendait qu'on le confirme qu'il a intervenu sur le live de compresseur pour avoir la confirmation que le forfait a été fait donc voyant que son truc a échoué il a mis en place ce plan B qui nous a pondu à la dernière minute il faut que tu le dises ça compresseur Amélie pourquoi est-ce que le grand frère sait que ce n'est pas ça il ne peut pas porter plein mais pourquoi il détourne sur Lolita et Niat moi je ne comprends pas c'est pas mais c'est à lui qu'il faut donc demander ça parce que nous on n'a jamais prononcé le nom de Lolita et Niat nous étions surpris hier nous étions surpris quand on a entendu le nom de Lolita et d'Niat nous étions très surpris nous étions débaillis puis que maintenant on veut changer on veut on veut transformer le scénario pourquoi il ne vient pas s'asseoir il dit que compresseur toi ma petite soeur tu mens sur mon nom je ne mens pas parce que j'ai tout pourquoi il ne vient pas s'adresser parce que je lui ai dit que pourquoi tu ne t'adresses pas à compresseur qui est venu qui a dit qui avait certitude pourquoi tu ne t'adresses pas pourquoi tu détournes parce que j'ai toutes les preuves j'ai toutes les preuves il y a tout je suis en ligne avec le petit Samet 24 sur 24 24 sur 24 Lolita n'a rien à voir Lolita n'a rien à voir dedans on ne sait pas d'où il a créé ça hier c'est une improvisation qui a été faillée ça a été improvisé hier de son côté non ce n'est pas ce n'est pas honnêtement je vais dire que ce n'est pas gentil vous savez vous-même mettez-vous pendant que Lolita était ici avec nous en live Lolita était dans mon live ce n'est pas gentil ce n'est pas du tout gentil de détourner et de mettre moi je ne dis pas parce que Lolita est bamileke ou n'yate bamileke ou quoi que ce soit non je le dis parce que ce sont ses détracteurs d'abord Lolita était dans mon live hier pendant qu'on était tenté d'improviser de l'autre côté elle était dans mon live c'est pas gentil d'avoir collé ça sur Lolita ils ont improvisé de l'autre côté non ce n'est pas ce n'est vraiment pas gentil vraiment j'ai demandé à ces personnes faites-moi la capture du numéro et on m'a fait la capture du numéro de téléphone exactement on a la capture du numéro de téléphone sur lequel ces gens-là qui ont intervenu sur le truc de Mama Perpé hier c'est le numéro de téléphone de camarade et qui correspond au même numéro de téléphone de camarade que Compressor A donc il a pondu un plan B de dernière minute quand il a vu que ça cuit sur lui ce n'est pas la vérité je pense que je t'ai envie de m'envoyer tous les cartes là je lui ai dit ce que j'ai reçu c'est ton numéro et c'est ton c'est ton numéro et il m'a dit que il y a les gens qui l'ont appelé de Londres et ont piraté son son téléphone ils ont appelé il a décroché une fois et ils ont maintenant je ne sais pas ils ont fait non c'est vrai je dis ce qu'il m'a expliqué non que ce sont les gens qui ont expliqué ça il n'a pas expliqué ça en live non hier il a donné un numéro de téléphone et les gens ont téléphoné à son numéro de téléphone qui tombait dans le vide donc il était complètement perdu ça se voyait on veut te faire entendre c'est qu'on veut que tu entends il a vu un plan de dernière minute qui était complètement foiré et il a voulu mettre ça sur la tête de la baronne de Niac ça n'a absolument rien à voir c'est quelqu'un qui ne sait pas connaître ce tort et qui essaie toujours de trouver des portes de sortie c'est une mauvaise personne je le dis haut et fort c'est la pure vérité je suis prête je t'envoie le numéro du Maroc il s'appelle Barakuda je t'envoie tu vas lui envoyer le numéro du Maroc bon pourquoi pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le dirait de 16 n'a pas été fait puisqu'ils connaissent là où ça m'habite soi-disant tu vois le mensonge non ils ont ça a été improvisé en mettant le mot dans la baronne dedans je pense aussi que ça peut aussi être les gars qui veulent qui veulent stocker de l'argent comment lui il fait pour avoir le numéro de ce genre de personne qui lui est comment Kamara lui comment Kamara lui fait pour avoir le numéro de ce genre de personne exactement parce que tu peux me dire parce que j'ai aussi pensé à un moment Amélie je ne vais pas te mentir j'ai aussi pensé qu'on voulait te stocker de l'argent je te dis la vidéo qui voulait les stocker de l'argent est-ce que un seul moment elle a demandé qu'on séquestre quelqu'un ou qu'on tape quelqu'un ou qu'on prend le téléphone je t'explique Kumako quand les gars l'ont dit que sa messelleuse amie qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble tu comprends donc du coup moi je me suis dit que c'est sûr que les gars là sont allés vers Samy ils ont dit que non on n'a pas un plan pour stocker de l'argent mais les gars ne connaissent même pas Samy ils ne connaissent pas Samy ils ont dit qu'ils le connaissaient tu vois si ils le connaissaient ils devaient partir à 16h le prendre pour faire le direct pourquoi ils ne sont pas allés Samy nous a fait le direct aujourd'hui on a attendu 16h c'est lui qui a contaté ces gars là-bas comment lui fait pour être en contact avec ces personnes ces gens de personnes je vais vous donner une information complémentaire c'est que camarade dans ce groupe dans son groupe de 50 personnes qu'il a dissous après c'était 20 personnes qu'il a dissous après c'était 11 personnes qu'il a dissous finalement il a dissous tout le groupe parce qu'il se rendait compte que son groupe nous donnait des informations au fur et à mesure dans son groupe quand ça a cuit sur lui il a demandé qui est-ce qu'il connaissait quelqu'un au Maroc et il y a des gens de son groupe qui lui ont dit qu'il connaissait des gens au Maroc donc ça veut dire que camarades dans son groupe machiavélique cherchaient déjà des gens au Maroc donc il a contacté les gens au Maroc il demandait des informations dans son groupe machiavélique de signalement qu'il connaissait des gens au Maroc d'accord donc ça me dit complètement la vérité les gens qui ont intervenu dans son lavière c'était un plan B parce qu'il a vu que ça a cuit sur lui point barre justement c'était un plan B et obligé d'introduire certaines personnes dedans pour détourner l'attention pour détourner l'attention non vous m'appelez pour que vous me dites de ne plus laver au Shiga vous voulez l'épouser elle est derrière le matelas elle est le matelas de quelqu'un qui a froid tu ne fais rien avec donc tu m'appelles pour dire que quoi elle va te rechopper quand je t'en ai tu veux sa vidéo où elle est en train de tout m'a ok d'accord ça va ouais pardon quelqu'un m'insulte depuis maintenant qu'elle est en mariage là-bas qu'elle libère le gars c'est tout ce qu'on veut on lui demande quoi oui pardon oui pardon non non je disais tout simplement que ce n'est pas quelque chose parce que comme ça a l'air de de ne pas trop parler je dis encore ceci que de A à Z ce que ça m'a dit c'est la pure vérité ça je me dis qu'il y a des preuves tangibles irréfutables qui peuvent être juridiquement vérifiées même Lolita a parlé de ça et d'autre part elle a démontré d'abord avec le monnaie ou le machin l'argent le nom qui apparaît oui il y a des preuves irréfutables et je tiens à dire que Samé était enfermé dans son appartement pendant le temps d'attente de camarades avant de lancer le live parce qu'il relançait sans cesse ceux qu'il avait contacté pour faire ce forfait ce qu'il avait oublié c'est que ces gars-là n'ont pas voulu faire ce forfait parce que justement ils ont ils ont constaté que ça concernait Samé ce qu'il a pondu à la dernière minute voyant le live de Samé dans l'après-midi où il avait donné certains indices il a créé un plan B qui nous a pondu à la dernière minute en voulant détourner l'attention en mettant la baronne dedans et niat ce qui n'a strictement rien à voir avec quelqu'un qui nous parle laisse la parole à la personne je te donne la parole attends je te donne la parole vas-y on t'écoute non je n'étais pas en train de dire parce que je vois les gens nous font que ça me manque qu'il a fait la même chose à Fleur et Fleur même aussi dit ça on ne dit pas non que ça s'est passé je ne sais pas Fleur était en direct hier quand Papi Longchamp est passé en ligne quand on dirait Papi Longchamp a bien dit que ce que ça m'a dit c'était vrai mais c'était une abeille qui habitait soit l'Allemagne ou le je ne sais pas ce que ça m'avait dit pour le tel pays pour ce qu'il avait dit oui voilà il a fait la même chose que c'est lui Fleur même a aussi avoué que Papi l'avait appelé Papi l'a appelé pardon je ne l'ai pas menti ça ne m'a pas menti qu'il y a clairement un truc qui s'est passé comme ça il n'avait pas menti c'était une abeille mais c'était pas soi-même ne dis pas que quand tu dis que c'est moi ça n'a jamais été ça je vais te mentir si Papi veut il revient parler à l'époque Papi dit ceci tu insites un flore tous les jours c'est ma grande je vais la venger je vais te faire quelque chose je vais envoyer les gens te faire quelque chose à l'époque ça n'avait jamais été ça ça n'a jamais été ça même si on dit que oui mais ce n'était pas comme ça le scénario Papi on est donc on est donc d'accord que mon papi a dit ça y est non ? oui papi a dit ça y est bien sûr tu l'as dit ça y est on était là on était là on était là tous non ? ça c'est vrai que ce n'était pas Flore parce que Flore même a dit que Papi lui a appris pour lui dire que tu as dit qu'on m'a voyé que ça ne me manquait pas c'est un truc réel c'est que la personne la vie était soit en Allemagne c'est lui qui connaissait ces gens comment il a connu c'est il est en France comment il a connu que quelqu'un était en Suisse arrêtons un peu même si on me dit que oui oui il y a tout même si on me dit que oui oui il y a tout allô il y a quelqu'un qui vient d'entrer allô oui bonsoir je me suis souillée quoi d'accord merci allô bonsoir bonsoir les chéris bonsoir les soeurs bonsoir la chancelière bonsoir la maf bonsoir 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 moi je ne suis pas en faux profil mais bon je ne voulais pas prendre en caméra parce que là je suis à la maison j'appelle du côté de l'Angleterre déjà je tiens déjà à vous à vous trois là vous êtes très courageuses parce que ce que vous faites vous abattez vraiment des trucs très très forts alors nous nous sommes de la diaspora pardon ce qui se passe je ne vais pas être très très longue ce qui se passe je ne vais pas dire je connais tel ou tel mais quand on analyse ok quand on analyse tout simplement tout simplement le monsieur c'est méissant voilà comme il y a deux frères qui étaient sur le live qui sont montés sur le live tout à l'heure qui ne se gênent pas de dire il est incriminé parce que même s'il faut mener les enquêtes non non il faut rester je ne vais pas mettre long donc s'il faut mener des enquêtes c'est très 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 flagrant merci il est incriminé de 1 jusqu'à 1 million on est d'accord merci il est incriminé alors là il n'y a même pas rien à faire et il ne fait que s'enfoncer merci il ne fait que s'enfoncer le live qu'il a fait hier les gens le suivent et comme il y a beaucoup de gens qui disent il y a beaucoup de Camerounais de la diaspora qui sont des professionnels en occident qui ne veulent peut-être pas se faire voir sur les réseaux sociaux mais qui prennent du plaisir à vous suivre et alors quand il y a de l'injustice comme ce qui est en train de se passer les courageux viendront intervenir bon mais comme il y a déjà la guerre des clans mais si on donne on montre le scénario qui est en train de se passer et donner à la justice à la police ce monsieur est incriminé à plus de 99.9% ça c'est clair et le live qu'il a fait hier il faut être bête de la plus bête de la plus du moins il faut être c'est ce live qu'il a fait hier l'a condamné alors totalement totalement je suis d'accord que les gens même les détracteurs de Samet les détracteurs de Amélie les détracteurs de Compressor les détracteurs de Flore font ça mais tout le monde voit c'est très flagrant ce monsieur il est tombé plus bas que terre avec le live d'hier son témoin son témoin l'a enfoncé davantage son témoin l'a enfoncé alors là de la plus simple non en fait on n'a pas briefé on n'a pas briefé le témoin comme il fallait on n'a pas formé le temps il n'a pas eu le temps de formater le témoin et puis vous savez quand on formate un témoin pour un problème criminel parce que là c'est une affaire criminelle ça c'est clair il n'y a pas de meurtre mais c'est une affaire criminelle et c'est qu'il condamne encore trop ce monsieur il a fait un transfert le 23 il a fait un transfert j'ai essayé tout le monde je crois qu'au moins 3000 personnes ont essayé de faire la transaction qu'il y a eu l'olite à la baronne ici tout le monde même aux Etats-Unis on a parlé j'ai une amie qui est là en ligne il y a une personnalité qui est dans ton life là nous avons tous fait et c'est son nom qu'il sort nom et prénom alors le monsieur qu'on appelle Barakuda elle dit ce monsieur devrait normalement s'il est un homme s'il est un grand frère parce que dans tout ça c'est lui qui vous induit en erreur il t'induit toi compresseur en erreur il induit ça met en erreur et quand il ne fait que additionner les dégâts en se ralliant avec les personnes que lui monsieur Messon a traîné dans la boue a insulté a traité de tous les noms les gens qui ont insulté sa femme et ses enfants alors là c'est là où moi personnellement je me suis dit mais on est où là donc il n'y a rien il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire s'il y a la justice s'il faut même passer devant les juges européens ce monsieur sera condamné alors là vraiment vraiment condamné alors ce que les détracteurs sont en train de faire je crois que c'est un tout petit peu le bal masqué chacun cherche à dire mais même les détracteurs sont conscients très conscients que ce monsieur il connaisse la vérité il connaisse la vérité ils ont décidé que c'est les bassins qui se tuent là-bas quand on veut parler de ce monsieur même dans son langage même dans son langage il faut être aveugle ou bien il faut être sourd pour ne pas détecter même dans son regard que ce monsieur est rempli il a tellement de vêtements en lui et maintenant si on veut si on veut rentrer dans le cadre de la loyauté le cadre de l'amitié ce que ce monsieur a fait à Amélie non mais franchement il fait peur ce qu'il a fait à Amélie va détruire plus de 15 millions d'amis les amis auront peur parce que ils sont venus vers Amélie pour complètement tuer cette dame il fallait qu'ils ouvrent notre marché il fallait qu'ils fassent il y a la concurrence des cosmétiques mais ils ne devaient pas faire ça ce qu'il a fait là et au sud de tout le monde il veut toujours se passer pour monsieur ce qu'il est déjà un homme de sa taille un homme de son charisme et un homme soi-disant qui reclame le respect il a tout gâté il a tout gâté il y a une dame qui va intervenir d'accord Mathieu tu me descends s'il te plaît d'accord bisous bonne soirée bonne soirée à toi allo oui allo bonsoir vous m'attendez très bien ah super si je suis montée c'était pour éclaircir un point vigule en fait il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la réaction de Flore tout simplement peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant de l'affaire Flore sa mère donc il est question ici de rappeler en quelques mots que Flore est dans le doute parce qu'elle a subi la même chose dans ses deux sont droits à aucun moment que ce soit nous parce que je suis abeille ma chérie ma chérie ma chérie et je ne suis pas faux maman je te comprends chérie je te comprends mais je ne sais même pas pourquoi le problème de Flore surgit je ne ça n'a même pas lieu d'être ça ressurgit simplement ma pépée parce que c'est la même c'est le même scénario autant pour moi qui revient parce qu'il y a quand Papy de Longchamp est monté Flore était là Flore n'a pas réagi comme elle a réagi aujourd'hui aujourd'hui a réagi comme ça parce que je la comprends elle a parlé avec le grand frère tu comprends ce qui fait qu'on a essayé de la convaincre là-bas c'est pour ça qu'elle est en train de réagir comme ça logiquement hier elle était neutre elle se manque un jour ça allait arriver elle est passée dessus elle n'avait pas fait de commentaire c'est qu'aujourd'hui on a cherché à la convaincre tu comprends un peu maintenant elle a compris Lolita l'a éclairé l'a éclairé parce que j'ai moins mis de télé remonter Lolita l'a éclairé moi quand elle a d'abord parlé j'ai cru qu'elle parlait de ce qui ont intervenu dans mon direct parce que nous on n'a jamais parlé de gnat ou de Lolita donc Flo je comprends sa réaction mais hier on a parlé de ça hier tu vois un peu Flo a été elle n'a pas fait de débat il n'y avait pas de débat le débat revient aujourd'hui Flo est remontée pourquoi parce que ce qu'elle a entendu de l'autre côté on a voulu la mettre dans le sac je ne sais pas si tu comprends un peu je vous écoute on a voulu lui faire un lavage de cerveau d'accord on a voulu la manipuler c'est pour ça qu'elle revient sur ce sujet là d'accord maintenant on l'a compris oui je veux réitérer je ne voudrais pas qu'on amène tout le nom de flore je veux réitérer le propos pour chuter en fait c'était juste pour englober le truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent en commentaire oui donc je veux le redire parce que de toutes les façons nous avons vécu cette histoire et moi pour vous dire vrai j'ai eu des doutes c'est normal quand Samé a sorti cette histoire j'ai eu des doutes parce qu'on a vécu ça on avait l'impression que c'est le même film qui nous revient avec un autre scénario malheureusement pour le monsieur il le gère mal parce qu'il cherche à se justifier et il s'enfonce plus on a l'impression que l'ombre apparaît sur son mensonge malheureusement il faudrait qu'on le dise il a peut-être envoyé de l'argent pour d'autres raisons qu'on ne saurait jamais il a peut-être demandé que Samé soit menacé mais toujours est-il que derrière une menace il y a un peu de séquestration donc c'est c'est dommage et sincèrement je n'aurais pas souhaité que ça finisse ainsi personne n'aurait souhaité ça c'est même trop moche mais elle s'est fait de la vie ouais s'il pouvait écouter et réagir revenir sur ces mots sincèrement ça ferait plaisir à beaucoup de gens Emma Pépé il y a beaucoup de personnes en commentaire ce ne sont pas des tés cassés ni des abeilles qui viennent conner de telles l'années j'ai demandé à l'administrateur de bloquer tout le monde donc c'est ma pépé je t'adore je t'aime beaucoup merci ma chère elle et moi on bagarre on est là bango bango elle et moi ce n'est que comme ça nous on vous aime toutes les deux et on vous soutient gros bisous merci gros bisous bonne soirée merci bonne fête merci à tous toi aussi merci les administrateurs je sens qu'elles veulent les renvoyer comment ça rejette ma fille Angèle relance ma fille lesquelles elles ont mes enfants elles ont à manger 21h bon ça rejette pourquoi merde vous me donnez pas les étoiles et un petit et un et un zambou pourquoi je vous prends ça rejette qu'est-ce qui va pas voilà ça a pris allo attention à la caméra ouais 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 bon je vais retourner ça ok quels sont vos questions par rapport à ce problème qui se pose là oui bonjour angèle j'aimerais savoir si on a déposé plainte contre votre camarade parce qu'il faut qu'il ait copie une plainte une plainte salée bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr parce que ça doit donner nous tous se sommes connus pour porter plainte nous même on connaît plainte excuse moi excuse moi ça doit donner le courage à certains gens de se venger de x ou y de payer pour faire du sale boulot comme ça parce que en séquestrant une dame a dit en séquestrant quelqu'un vous pouvez causer un AVC vous pouvez juste aller pour pouvoir effrayer quelqu'un ou lui donner un gifle sur le mauvais endroit et c'est quelqu'un de fragile il tombe il meurt pourtant vous pâtez à la base vous êtes juste parti pour l'effrayer c'était pour intimider intimider la personne moi je dis franchement il ne faut pas que ça reste sur les réseaux comme ça il faut aller loin parce que ce monsieur c'est une bombe un retardement pour la conscience juste pour nous amener un drogué hier on nous montre un drogué mais oui mais oui ça veut dire que tout le monde peut aller contacter quelqu'un au Maroc pour faire du sale ou même ici pour régler les comptes donc moi je pense que ne nous arrêtons pas là ce monsieur en a tant fait il n'est pas à son premier forfait moi je dis il faut aller jusqu'à la justice il faut vraiment qu'il ait une amende alors la baronne ouais ça va ça va notre soeur soit revenu dans le live parce qu'en réalité j'étais un peu triste je me disais c'est une heure ce deux feront la gare des années je peux parler ça au direct au début je vous ai vu comme je sens un peu compris que au prix de manipulation il faudra vous préparer je suis très heureuse vraiment je suis très heureuse je veux dire à tout le monde que ce que ça me dit est vrai vous avez pris le temps de vérifier les envois j'ai fait ça devant le monde parce que personne ne savait que je pouvais faire ça et j'ai dit vous pouvez encore aller regarder le live vous parlez l'allemand ici pour passer en direct comment avez-vous ? je suis un violette sur Facebook ah là là bon ça me revoit les filles vous parlez je revois excusez-moi pardon les enfants là bon je disais un de une réalité m'a fait je suis très content que tu parles avec Flore la chose qui me pousse peur c'est que cette histoire apporte vos familles vous avez trop combattu pour que je suis très manipulaté mais vous séparé ça ne doit pas arriver vraiment faire le problème c'est bien que je ne sais pas ça c'est ma prière de tout parce que vous avez fait des scènes incroyables et ça j'ai pris je ne suis pas dans votre team mais j'ai pris le seigneur qu'en tant que soeur vous êtes ensemble et pas avec Flore je rie pas super toi toi et toi je suis très bien de vraiment je vous prie que c'est ta bétière parce que quelqu'un peut avoir ce problème avec sa famille il vient vous voir c'est pas vrai de ce qu'il a et des amis moi c'est c'est la pression ça peut sentir la gestion c'est une décision que j'ai prise je l'ai dans 5 jours il ne sait plus que je porte plainte même si c'est dans combien de temps il va trouver la plainte chez lui pourquoi parce que je trouve que les gens là souvent c'est les sans-abri Loli la baronne ça c'est les gens les sans-abri quand tu regardes celui-là il a sa capuche c'est les sans-abri avec les yeux rouges que le départ a déjà tourné la tête tu vas perdre ton temps tu sais que celui-là il est sans adresse quand il veut faire les choses légalement pour voyager ils ont les papiers ça peut le trouver pour Boza non la baronne ça c'est quelqu'un qui veut Boza non le jour il me trouve ici je porte plainte en cause il va enlever la terre il y a il y a les gars au Maroc là que j'ai défendu la baronne la baronne la baronne dit seulement non non la baronne dit seulement que les enfants que tu as aidés là-bas au Maroc qu'on le contact qu'ils viennent démentir ou bien qu'ils viennent dire la vérité devant tout le monde c'est ça c'est ça parce que les enfants on les a respectés tous les semaines tous ces enfants m'écrivent mais ils viennent maintenant tu fais la capture tu fais la capture de la photo de ce monsieur-là tu envoies ces enfants-là on cherchait celui-là une adresse je ne l'ai jamais vue et moi je vous le dis à tout le monde que la baisse à me ne manque pas pourquoi moi qui vous parlez la baisse à me fait quatre ans sans me connaître il a demandé pardon parce que il ne faisait pas ça parce qu'il voulait merci le temps est au rancure et je dis à tout le monde que vous allez vous faire vous amitié de lui parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a le point avec le monde je dis ça ce monsieur est dangereux regardez comment il monte sans avis pour m'attaquer comme le monsieur que je ne reconnais pas ça fait deux ans que j'ai découvert partout comment on va s'entendre pour combattre donc tout ce que je voulais dire maman c'est fait oui ta baisse c'est ta soeur que rien ne vous embrouille on a voulu l'embrouiller tout ce que je voulais dire la deuxième chose vous ta bosse je ne te connais pas je ne t'ai jamais parlé en direct mais ça a dit qu'il va vendre ta truc à partir donc je veux te tuer pour vendre ton truc à partir des gens donc retiens ça j'ai prouvé par A plus B les gens ne savaient pas comment je fais mais quand même pour me dire c'est pour la question que comment la baronne accepte pour qu'il y ait des preuves on est sur Google tu peux vérifier tu finis le live on a fini là pendant qu'on parle de la maman pépé quelqu'un peut vérifier tu peux donner combien de données là non maman pépé tu vois le live tout le monde on a dit tout le monde ça va même dix fois ça va sortir parce que c'est lui qui a fait il a envoyé l'agent au maroc comment il a envoyé l'agent au maroc il peut faire quoi tout le monde il n'a jamais demandé condition non on n'a jamais demandé il n'a jamais dit ça il a dit c'est sur écrit non on lui donne une petite correction voilà voilà on n'a jamais parlé de meurtre ici je pense que c'est vous rouger là oui et qu'on lui donne un bon coup au cul on lui donne la col pellet et on prend le téléphone c'est ce qu'on a dit on prend tous les yeux tout le monde parce que ça me semble mal sauf que ça me a exactement les balles et je vous l'ai dit si que j'ai tout fait pour que ça me me donne il a refuté donc on dit que ça ne m'a même pas méchant à rester si je veux vraiment détruire le monsieur il a aimé donner moi j'ai appelé sa mère il écrit tout ça moi il dit ça non là tout à l'heure c'est moi qui lui ai dit de ne pas entrer parce que j'étais fâché je l'ai appelé qu'il n'entre pas dans le direct il m'a dit c'est pas vrai mais moi il dit juste que la vérité finit de ne pas triompher la seule chose que je vais poser à tout le monde c'est que comment on ne trouve pas un truc comme ça comment il a été avec les yeux rouges maman le gars avait les yeux rouges et il paraît que c'est un bassa il paraît que le gars c'est un bassa il ne connaît pas qu'il n'a jamais vu que bonsoir mon fils bonsoir mon frère un deux il dit au monsieur que le monsieur lui dit que tout dépend de toi c'est les paroles du monsieur on dit que N'yat N'yat est la baronne 16 ailes passées sa mère fait son direct une place c'est la baronne à son d'accord donc il va voir mon direct il redémontre si ce monsieur il a lié partout qu'il n'a jamais envoyé l'argent il a démontré qu'il a envoyé l'argent voilà c'est la page de monogramme tout le monde peut vérifier même si vous êtes mille personnes vous pouvez vérifier que l'effectif me sent envoyé l'argent au Maroc le verrait c'était pour faire quoi c'était pour le faire oui chérie il faut que chacun assure le sang et dans le voice et le le sang tous les blogueurs au défendre moi on est au courant non ? tous les blogueurs qui allaient porter la main en 2024 chacun gère son retour au calme l'attention c'est plus le problème de quelqu'un c'est un nom non du camé mon fils est venu dans le laine il a fait que la mère j'ai compris du camé il te parle tous les jours le ça mon petit c'est pas ton affaire donc ma pépé oui mon sang doit s'excuser parce que vous êtes sa famille même si vous ne s'excuser non pas qui mette fin à ça pour être celui qui devait mettre fin à ça depuis voilà il dit que la famille je refuse mais moi vous pensez nous allons garder distance parce que ce monsieur il n'oublie pas moi je dis ça moi je ne suis pas quelqu'un qui fait des amitiés on part on revient on part on revient un monsieur qui amène les gens au tribunal il peut vous tuer un monsieur qui commande dit qu'on fasse du mal aux gens il peut vous tuer autant même si il y a la paix chacun reste dans son coin on n'est pas au bon état on a venu en état ici il y a quoi l'amitié il faut qu'on reste dans son coin on peut s'attaquer sur les réseaux mais chacun dans son coin il y a plein de gens qui m'ont attaqué sur les réseaux je laisse à lui mais je ne suis pas venu avec eux je veux répéter et répéter et répéter que le sang a envoyé la jambe au Maroc avec des preuves pour corriger sa main pas pour tuer sa main il faut dire une petite condition à sa main et prendre ce téléphone pour prendre le téléphone pour que tous les voix est-ce qu'il a donné à sa main depuis deux ans trois ans soit effacée sauf que ça a pris parce que les gens du Maroc se sont et je lui ai dit qu'un les preuves sont massifs sur Facebook non ? oui l'enquête avant de trouver sur Facebook les gars avaient commenté une menace sur le père on se l'a si un jour un va dire que je veux témoigner il m'avait payé je comprends parce que quand le but qu'on avait la mafia ça te pose je lui ai dit à ses hônes ou bien c'est quand ça commence tu vas gérer le réseau voici un le tour en 2024 moi c'est le conseil de laisser son épouse sur la voiture et de prendre la distance de porter ses membres en 2024 c'est pas bon c'est faux c'est faux ma soeur c'était la dernière fois que moi je parlais de l'histoire je vais te dire sauf si vraiment mon nom je suis encore un genre je veux dire je veux dire c'est vrai mais si vous vous avez une autre chose pour ça la virtue je vais commencer 2024 en m'occupant d'un vieillard roulant qui a fait le maquillage ça n'a pas donné non j'ai pas le temps on a d'autres choses à faire et moi elle dit elle dit la même chose à sa main si tu veux faire les choses jusqu'en 2023 mais 2024 j'oublie ma soeur compresseur je te dis la même chose tu veux faire des choses toujours comme ça 2024 à te plâcher depuis il faut il faut faire ça bien sûr donc il faut maximum jusqu'en 2021 s'il y a des chiffres c'est pas fait jusqu'en 2021 après vous arrêtez vraiment je veux dire quand il y aura tous les vues vous garner c'est tout qui va vous attaquer je vous dis ça vers vous vous voulez vous connaître d'accord donc on sait il a voulu vous attaquer ma soeur beaucoup de courage merci j'ai voulu pas pour quand c'est mal parce que Suga est comportement de boucher je ne vous défend pas parce que il est en train de voir honnête et justement menacer de pardon et il est en train de dire vous en fait de faire du mal c'est pas pour ça moi même c'est tout mais aussi c'est tout mais j'estime que ce qui lui arrive n'est pas juste mais c'est sûr que je dois comprendre en 2024 qu'il n'accepte que tu viens de dire les gens c'est toi qui restes parce que les gens sont assis calme c'est toi qui l'est ta famille tes enfants mais même voilà je dois refuser ça toi ma soeur merci bisous ok oui bonsoir maman c'est comme maman oui ma s'il te plaît je veux parler mais s'il te plaît même si tu es fâché ne me coupe pas tant que je finisse mais je ne vais pas dire quelque chose de mauvais je vais juste m'adresser aux gens qui disaient que bravo voilà l'amitié qui va finir je vais demander aux gens quand il y avait la guerre vous avez vu l'état de compresseur à cette période là les qui ont dit bravo que ça soit c'est gâté ouais maman tu vas lire les commentaires après les dirais tu vas voir les voir on va les bloquer tous vous avez vu l'état de compresseur vous avez vu l'état de compresseur en ce moment là vous avez vu l'état de flou en ce moment là les qui ont perdu les amis les qui ont perdu les familles donc arrêtez ça tout dans une amitié quand il y a une divergence d'opinion ça ne veut pas dire que l'amitié est finie donc comme je me dis souvent ils servent ma mère là comme souvent oui 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 pour eux parce qu'il y a une divergence d'opinion ce soit avec flou ça veut dire que l'amitié est finie même ceux dans la compresseur cette année qui avait mis le lit pour comment on appelle ça pour les orphelinats vous étiez où les anciens TKC haineux haineux c'est pas une de vos TKC qui a bloqué le compresseur jusqu'à une milliardère voulait sortir des produits au nom de le compresseur elle a bloqué parce qu'elle voulait que le compresseur dure toujours dans le noir la sorcellerie que vous voulez là vous n'allez pas manger les enfants j'oublie toujours le nom de ta jolie maman compresseur Marie-Josée ou maman Anna on a vu comment ces filles ont se morfait ici sur internet pas toujours pour alimenter votre haine votre tribaliste dont il faut les laisser tranquilles une divergence d'opinion ne veut pas dire que l'amitié va se gâter une divergence d'opinion doit être dans les familles dans une amitié ou entre nos collègues au nom de tout puissant et même si au nom de tout puissant c'est toi qui sait ce que tu as perdu pendant les clashes c'est Flore qui sait ce qu'elle a perdu pendant ces clashes et même pour dire pendant les clashes qui était toujours entre les deux avions on n'est pas ces Flore qui a bénéficié la TKC n'est pas vous me piétiner et compresseur pour qu'elle n'aille pas de l'avant donc laissez compresseur et Flore tranquille dans vos bêtises il y a eu je suis Flore je suis Flore je suis Flore on a donné son opinion on n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue oui elle a collecté Flore a collecté l'argent pour donner aux eneux aux ophilènes de compresseur il y a les TKC qui sont versés si ce soit vous étiez ou pour remplir le litige de compresseur on vous voit maintenant sortir les gros mots popopopop oui compresseur et ne ce n'est pas les TKC mais ce sont les anciens qui sont revenus cette nuit comme la sorcellerie ce n'est pas les TKC c'est les ténébreux tous tous c'est les ténébreux qui sont venus là plein dans mon direct aujourd'hui bonsoir bonsoir mad j'ai terminé c'est ce que j'avais dit d'accord chérie qui a dit bonsoir à TKC bonsoir maman c'est ta fille il était cassé mon enfant je vais m'aider à celle qui parle là quand vous je suis là fait des recours vous n'avez pas besoin de tirer sous la TKC même si on se comporte mal ou bien c'est d'abord pour son bien on peut ne pas se comporter comme vous vous voulez mais c'est d'abord pour son bien on pense d'abord qu'on reste là pour son bien parce qu'il y a même déjà vous avez commencé à écrire c'est la même chose que ça m'a fait à Flore non ça ne se passe pas comme ça c'est pas parce que ça m'a échappé une agression qu'il a même montré les preuves c'est pas parce qu'on ne veut plus revenir dessus parce qu'on dit que c'est déjà passé mes enfants madame c'est votre point de vue on aime ça ça start on ne laisse pas d'abord avant de l'arrivée mes enfants d'accord on ne laisse pas ce qu'ils veulent avant de l'arrivée les enfants reviennent dessus dessus c'est pas la peine c'est pas la peine de venir tout le temps avec les trucs les anciens TKC ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont sur le mur de leur maman il n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'histoire et après on se dit que non on prend la décision de notre médecin on part gauche on part gauche à l'instant on exprime ce qu'on vous fait donc on n'a pas besoin de nous madame vous êtes même déjà très loin de la ligne c'est pas si vous avez un problème de compréhension c'est pour vous c'est pourquoi j'ai dit si vous avez un problème de compréhension c'est pour vous allô allô oui moi oui non vous êtes qui pour lui c'est du mal allô mais tu étais où pendant le lit tu as tourné ton âge allô regarde moi c'est un poli tu veux m'inquiéter sur ma plateforme qui appartient ma mère non calmez vous ne t'en pas insulté chérie tu étais où pendant le lit il n'y a pas d'un jour calmez vous pardon les filles tu étais où les filles tout quoi oui pépé oui je vais arrêter calmez vous pardon il y a eu un problème il n'y a pas de compréhension on ne peut pas se prendre ils sont sur la mule calmez vous elle n'a pas crié sur les TKC calmez vous on ne peut pas crier sur la TKC je suis là ça veut dire qu'on a crié sur moi elle est en train d'expliquer quelque chose et puis moi je lui dis bien que ce n'est pas la TKC calmez vous ce n'est pas comme ça ne donnez pas le fouet à l'ennemi d'entrer au milieu de nous pardon il faut laisser laisser ça pardon c'est un faux c'est un faux débat que vous voulez commencer là s'il vous plaît ah maman pépé nous on a laissé d'accord si tu les combats oui c'est bien et pour lui maman pépé je tiens au jour de la signature on ne peut pas donner un lingot d'or parce que la façon on peut te tuer vraiment moi je ne comprends pas ma bosse pardon il faut diviser tu nous apprends oui ma fille ton grand-père est dans une grosse perte parce que tu étais comme pour eux une bâche imagine un peu une bâche qu'on couvre sur une voiture on sait juste que ça c'est une voiture mais la poussière le jet d'eau la neige qui tombait dessus ne recevait pas c'est toi qui recevait donc ils ont perdu vraiment c'est maintenant c'est après toi qu'on a vu qu'ils sont donc finalement on te disait qu'il te tient il devait te mettre dans un dilemme où tu devais choisir entre ton travail et lui c'est pas comme ça la vie c'est pas comme ça la vie tu peux pas mettre ta seule dans un dilemme toutes les fois pour que elle toutes les fois si toi tu peux pas la couvrir tu veux que toutes les fois elle vienne te couvrir c'est pas bon un grand frère tu vois même que nous maman on a du mal à te faire des directs et c'est un du magas je vais regarder et c'est un mon bébé quand il commençait l'école comment il me dit au revoir on se retrouve dans un dilemme nous même mais on n'a pas le choix vous ne donnez pas les étoiles là depuis vous m'embrouillez c'est moi avec le babadage je vous affiche ici là maintenant tout le monde je vous dirais tous les gens qui ont appelé l'autre jour pour dire qu'ils m'ont envoyé quelque chose pour les fêtes et puis pour les mes je vous dis la vérité je n'ai rien reçu je vous affiche ici là maintenant je vous affiche je reconnais notre jour vous vous rappelez non oui c'est la quota qui t'avait dit qu'elle devait t'envoyer la mèche de baisse histoire du que on m'a acheté les perruques 30 pouces on m'a dit qu'on m'envoyait l'argent pour les fêtes je n'ai rien de chaud attrape la chine maman j'ai pas suivi ce direct maman pépé tu étais là mais maman pépé tu es là 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 parce que toi même parce que toi même elle m'a pas donné elle m'a pas donné Angèle parle pourquoi tu fais là comme tu ne parlais pas il faut parler vous n'avez rien envoyé la seule personne qui m'a envoyé quelque chose là c'est la milliardaire tu as suivi maman pépé regarde bien tes messages c'est la milliardaire voici mon téléphone ici regarde bien tes messages parce qu'il y a les gens qui courent derrière toi pour t'envoyer les choses parfois on est même obligé de chercher les gens qui te connaissent pour te contacter mon fils mon fils m'a envoyé le parfum tu sais quand on me donne il vient vous dire qu'on m'a donné quand on m'a inventé non il n'est rien russe il faut avoir un numéro que maman pépé pardon tu check même jusqu'à 20 heures parfois on t'appelle tu ne décroches pas non parce que je vous suis là je les appelle bon voilà le numéro maintenant je vais mettre la smartphone tout à l'heure voilà on a vous moqué de moi ouais comment vous êtes on a vous moqué de moi il faut que la personne vient te donner c'est qui t'a promis on ne m'a rien donné rien rien du tout et non seulement ça mon numéro là qui était sur la page là oui on a dit que comme je n'ai pas chargé ça on a donné ça à un sirlankais le numéro c'est le 07 je vous donne oui je me fais son passion non 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 on attend c'est mal à peut-être pour lui donner on doit lui donner tout le temps vous avez fait l'autre j'ai mis mon numéro sur la page maintenant qu'elle soit en dirait les gens m'appellent n'importe quoi parce qu'on devait me faire on devait me faire le 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 je suis sûr qu'après tu as même fait aimer oui parce que ça m'a énervé qu'on dit que donne le numéro j'ai fait deux jours j'attends qu'on m'envoie le pay libre personne n'a rien envoyé non mais vous faites la taille à coup quand il y a les gens oh maman envoie ton numéro on va t'envoyer ici il n'a rien reçu je peux faire dire devant tout le monde il n'a rien reçu tu sais que nous on ne te fait pas la taille à coup en direct il y a les gens qui ne sont même jamais montés dans le direct bon voilà qui t'envoient les sous voilà le numéro là voilà le numéro que j'ai mis voilà le numéro voilà le numéro oui c'est le nouveau numéro donc vous tous prenez ça maintenant et voilà le nouveau numéro là ok je vais me faire un poste avec Sarah tout à l'heure on a pris mon numéro même pour charger vous voyez que même pour charger des balles à 5 euros il n'est pas plus on a donné un sri lankais moi j'ai appelé le gars en vidéo le gars est calme assis avec mon numéro petit dérange laisse ça c'est dans ces 5 euros que tu n'as pas mis c'est toi qui ne veux pas charger laisse vous m'avez donné les fêtes moi voici ici vous m'avez donné les fêtes parce que vous m'avez donné les fêtes vous ne m'avez pas donné les fêtes même les étoiles j'ai crié jusqu'à je m'envoie les étoiles je m'envoie les étoiles tu crois que là où tu as rapporté le Christian de Monaco il ne va pas t'envoyer l'argent il n'est même pas quand je fais comme ça je dis seulement qu'on ne m'a rien donné pour les fêtes vous voulez que je m'envoie comment est-ce que je peux parler tu m'as envoyé combien ma pépé veut changer le sujet ma pépé attends pourtant les fêtes ne sont pas ma pépé les gens peuvent utiliser s'il te plaît ma pépé il y a un problème que je voulais créer j'ai fait un grand live à 18h je vais faire une vente privée il n'y a pas de soucis ma pépé veut parler quelque chose de très important là maintenant écoutez ce que je veux dire je n'ai pas demandé à ma réaction tu as giflé tu veux parler quoi dans mon live ma pépé tu as aussi laisse moi qu'il y a oh ma pépé laisse moi parler s'il te plaît ma pépé parle 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 bientôt je vais m'envoie regarde non tu veux parler quelque chose je t'ai déjà dit que ça mais que tu vois là comme ça là j'ai mon cousin au Maroc qui connait bien ça mais qui connait qui ça mais l'appelle son père quand l'histoire qu'on raconte que Flore ton volume est bas ton volume est bas là tu l'entends là vous m'entendez moi je l'entends très bien je ne vais pas monter moi je l'entends très très bon d'accord vas-y alors je t'entends très bien l'histoire de ça mais avec Flore depuis des années au Maroc là-bas c'était pas Flore il y avait cette histoire qui était vraiment qui avait vraiment lieu au Maroc mais ça ne concernait pas Flore c'était pas Flore qui était mon cousin m'avait dit que c'était pas Flore c'était pas Flore ça n'est même pas moi je pense que c'est les fans mon cousin m'avait dit que c'était vrai mais c'était pas Flore non moi je pense même pas que ça soit elle et quand même ça a été fait elle est sortie mon cousin m'avait dit appeler mon cousin au Maroc parce qu'il cause bien avec Samé c'est son fils je demande à mon cousin mon cousin m'avait dit non 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 c'est pas Flore c'est pas Flore donc que les gens comprennent bien qu'ils doivent m'aménager cette histoire-là avec l'histoire de Samé qu'il a eu maintenant en fait je ne veux pas qu'on revienne dessus l'histoire de Samé c'est clair et c'est propre c'est ce qui arrive mais ça a vraiment fait ça comment on l'appelle un camarade a fait ça camarade a vraiment fait ça je vais venir me mélanger les gens je vais venir dire que camarade camarade est-ce que on est méchant je dis bon la TK c'est vous avez des idées que vous me faites mon paquet mon cadeau ton fils te fait signe d'ici là hé le cadeau le cadeau le cadeau le cadeau j'ai une vente et privé demain on serait là demain mais en tout cas mes enfants tout ce que je vais vous dire la TK c'est calmez-vous non on t'en parle on t'adore ne faites pas comme on t'adore ne vous énervez pas vite comme moi c'est à vous de nous calmer ouais non ne faites pas des problèmes c'est pas bon calmez-vous mes enfants je vous aime je bois le thé je bois le thé pour maigrir ça fait maigrir vrai vrai oui et tu vois maigrir mon frère les joues là à Paris là-bas je sais pas si ça essaie à Rouen je vais regarder si ça essaie à Rouen d'accord ça va ok on laisse maman pépé maman pépé je vais vous dire ça tu vas vous tourner comme ça non pas vous pas moi mes bébés je parle des autres filles ici tu vas nous couper l'autre on te connait elle a duré ça fait longtemps qu'elle a en direct elle est fatiguée oui ça fait longtemps j'ai envie de faire pipi je vais pas aller m'asseoir commencer à pisser vous êtes là en ligne hein hein je vais pas aller pisser ça fait on va faire les captures on va dire on va couper ce mal encore là on va dire on va dire que moi aussi je suis devenu docteur je suis quand même chancelier tu fais un peu comme voilà tu vois par exemple je vais pas quand même vous afficher à ce niveau je vais vous afficher en faisant la magicité je vais pas encore vous afficher à patate qui est manviant tu n'es pas manviant tes mamans pépé elle est manviant je vais le faire je vais la fête mais toi ta base fan c'est normal que tu leur demandes ce que tu veux tu peux ton frisite te donne voilà je veux mon pépé tu me donnes le cadeau de fin d'année maman pépé maman pépé maman qui t'a demandé 100 000 euros à ses fans pour ouvrir patiférie je vais leur demander t'inquiète à sa team c'est le courage vous avez dit que le tour c'est la naisse il n'est pas fait une doc chez personne il reste à mes enfants à la maison c'est le ticket de la mendiante pendant qu'elle m'a m'a dit que t'inquiète il m'a dit 100 000 euros à sa team les dadous ont fait les riquettes pour avoir beaucoup d'argent pour avoir d'argent pour aider les gens pour aider les gens vous voyez pas quand on demande que je maman pépé est manviante qui n'est pas manviant sur la table là-bas qui n'est pas manviant sur la table mon frère j'ai donné le coup d'envoi tout le monde est manviant c'est grave il me coupe il me dit à l'épine les non événementielles on me dit qu'elle est non événementielles vous avez entendu est-ce que j'ai cotisé comme un meuble ma cuisine les non événementielles sont là déranger les gens là ils ont facilité les lumières pourquoi est-ce qu'ils mettent aussi le lit ils ne sont pas manviants les gens ont mis le lit on arrange leur cuisine je vais mettre le lit aussi pour ouvrir mon restaurant bientôt jamais mon apport vous complétez dans la thé cassée je vais aussi venir mettre aussi mon lit si vous m'aider à ouvrir le restaurant la thé cassée parce qu'il y a les non événementielles on cotise pour leur faire la cuisine la cuisine je vais amener mon apport personnel d'abord j'amène mon apport personnel et vous complétez si merci Emmanuel qui a dit de la banque que la sensitive va lui donner 100 000 euros elle va lui donner 200 000 euros alors oui moi je suis quoi alors pour ne pas aussi qu'on cotise pour moi est-ce que vous savez que je suis entrée marcher comme ça parce que j'ai envie de faire pipi laissez-moi partir non pourquoi j'ai tourné dans la maison parce que j'ai envie de faire pipi ok bisous j'ai envie de pisser depuis bye bye bisous